Adieu d'abord, et remercier Dieu de m'avoir conduit ici ce matin pour pouvoir rendre ce témoignage de 23 ans de souffrance. Je suis Ivoirien. Mon père est Apollo. Je me nomme Essence Jean-Baptiste. Ma mère, elle est Malienne. J'ai vécu une enfance très, très, très difficile. Frère, tu vas écouter ce témoignage ce matin. Mais je ne sais pas. De la même manière que Christ m'a sauvé, je crois que Jésus peut te sauver de la même manière. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que je n'ai pas rendu, je ne suis pas resté auprès de mon père pour grandir. J'ai été élevé par ma grande-mère côté maternelle. À ces délai. Je n'ai pas connu mon papa très tôt. Mais déjà à 13 ans, je me rappelle bien, ma grande-mère, tant que nous étions couchés dans le lit, je sentais qu'elle profitait de moi. Et elle couchait avec moi. Ma grande-mère couchait avec vous. Pas en rêve, en réalité. Physiquement. Physiquement, j'étais tout petit. Elle me prend et me fait asseoir sur elle. Elle me fait coucher entre ses jambes. Et elle joue avec mes trucs, elle peut mettre son sexe. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Mais je le faisais. Et on le faisait régulièrement. Jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Et à l'école couranique, là où j'étais, vous savez, chez nous, les doulas, du côté maternel, si on ne connaît pas ton père, on t'appelle Niamrodeen. Ce qui veut dire bâtard, enfant bâtard. Donc à chaque fois, on me disait, enfant bâtard, bâtard à l'école. Et un jour, j'ai décidé, je suis venu demander à ma grande-mère, je lui ai dit, « Ma grande-mère, pourquoi les gens m'appellent bâtard ? » « Si je n'ai pas de père, dis-moi que je n'ai pas de père. » Ou bien mon père a refusé la grossesse de maman qui me l'a dit ce matin. Elle dit, « Bien, ton père vit. Et il est policier. Et j'ai sa photo. J'ai regardé la photo de ma papa. Je suis sa photo même. C'est quand nous deux en marche ensemble. Quand nous deux en marche, on me dit, c'est des jumeaux. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai demandé à ma grande-mère, « Maintenant, je suis grand-garçon. Je veux aller chez mon père. Je veux connaître mon père. » Elle dit, « Bien, je vais te mettre dans le car. Tu vas arriver à Bidjan. Et de la gare, tu prends un taxi pour descendre à la gare de train de Trècheville. Il y a une commissariat là. C'est là-bas que ton papa est commissaire. C'est là-bas. Comment ? Je me suis préparé en conséquence. J'ai pris mes affaires de ce qu'il fallait. Comme un tout enfant, il veut voir l'amour de son père. Il veut voir son père face à face. parce qu'il a même mal d'être traité comme un enfant bâtard. Et je suis monté dans le car pour arriver à Bidjan. Frères et sœurs, je ne pensais pas ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé au poste où mon père travaille, tous ses amis, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, « Vraiment, JB, ça, c'est ta photo. Tu ne peux même pas dire que ce n'est pas ton enfant. » Donc, moi, je suis content que j'ai vu mon père comme tout enfant. Mon père m'a pris pour m'emmener, je vais, à la maison, au 220. Mais dans la bâtiment que nous étions, mon père a dit, il dit, « Je ne veux pas que tu gardes mon foyer. Je ne veux pas me séparer de ma femme. Je ne veux pas te présenter en tant que mon fils. Mais en tant qu'une enfant, je vais ramasser dans les rues que je vais aider. Et bien avant ça, j'ai beaucoup souffert. Nous sommes arrivés à la maison chez lui, au 220. Il y avait sa femme qui était là. Dès qu'il est rentré, j'avais un petit sac. Et sa femme dit, « Mais qui tu as amené là ? » comme il était souvent dans le train à Bidjan-Ferke, à Bidjan-Burkina. Donc, il dit qu'il m'a ramassé dans le train. Je n'ai pas de famille. Ta femme me dit, « Mais il te ressent, mon cher, que c'est comme ça souvent. Donc, je suis resté bouche bée. » Vous qui m'écoutez ce matin, je conseille à toutes les femmes de ne pas rejeter leurs enfants. Je demande et je prie encore que chaque mère ait l'amour, père ait l'amour de son enfant. J'ai souffert pendant huit ans quand je suis rentré dans la maison de mon propre père. Quand on dit préparation, sa femme travaille à l'ESCI. Quand on dit « Mon père n'est pas tout au travail, mon père doit arriver à midi. » Je fais, je rentre dans ma chambre parce que c'est la matraque qui va venir m'accueillir. Et sa femme me prenait lorsqu'elle ne va pas au travail de la samedi. Je suis dans la cuisine en train d'écraser les piments, tout ce que tu veux jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Et quand la nourriture est prête, moi je ne mange pas ce qui a été préparé aujourd'hui. Je mange ce qui a été préparé il y a une semaine qui est au frigo. Je me suis posé la question et j'ai posé la question à Dieu. Dieu ! Parce que tout le monde connaît que Dieu existe. dit Dieu ! Est-ce que ce homme-là est réellement mon père ? Est-ce que ce homme-là je suis sorti de ses reins ? Parce qu'on ne peut pas torturer, on ne peut pas traiter son fils de telle manière. Ça, on a l'amour de son fils. Un grand salon, quand je me lève le matin, c'est moi qui va balader tout le salon, laver tous les habits. mais malgré ça, sa femme ne me laisse pas. Un jour, j'ai cassé un verre. Elle m'a mis en genoux depuis du matin jusqu'au soir, jusqu'à les graviers qui sont rentrés sur mes pieds. Et je n'étais pas né pour être un enfant de la rue. à 16 ans, 17 ans, j'ai décidé de quitter mon père pour enfronter la vie des vacabonnages. Et je suis rentré dans le vacabonnage dans même Adyame. En ce moment, Adyame, Roxy, tous ceux qui ont été cimétiers, c'est aujourd'hui tout est devenu la grande garde Adyame. Mais tous ceux qui ont connu le temps, ils te diront oui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Tout est cimétier. Et c'est là que nous, on dormait. C'est là que je dormais avec ma grande. Je suis rentré dans une grande. On appelait cette grande cercueil. C'était la grande cercueil. C'était Adyame. Je suis rentré dans ce groupe-là. Et chaque jour que Dieu fait, nous sommes poussés par la police. Et un jour, je croisais mon père dans le bus. Et quand il m'avait dans le bus quelques années après, quelques temps après, pour qu'il m'attrape, pour qu'il m'amène chez lui, il a crié «Voilà ! » dans le bus. Et je flippe pour descendre. Et je commençais à savoir à prendre des coups. Quand je cours pour aller ici, plus qu'il y a un policier qui crie «Voilà ! » Et je savais où je vais partir. J'étais en sang avant que lui-même l'arrive. et mon père sort de sa bouche après quelques années pour dire «Non, ne le tuez pas ! » C'est mon fils. Je l'ai perdu ça fait très longtemps. Et il m'a mélotté. Il m'a amené à la maison. Il m'a battu avec la matraque jusqu'à j'ai eu une fièvre. Dans quelle maison ? D'un enfant, dans la maison de son père. Il est malade. Au lieu de donner des comprimés, cette matraque en prend pour le frapper et en prend le piment pour le puriger. J'étais tout petit quand je lavais les douches. Mon papa laisse sa rasoie en haut. Quand je parle, c'est comme si je voyais ça aujourd'hui. Et en lavant la douche, la lame est quittée. Veni prendre ma main, déchirer ma main, mon sang, il jaillissait comme ça. Et je suis sorti de la douche en criant « Maman, maman, maman ! » Sa femme, elle est sortie. Elle dit « Y a quoi encore ? » Et je suis blessé. Elle dit « Qui t'as envoyé ? » C'est la douche que j'ai là. Maman, tout le temps que je suis ici. Je ne sais pas comment, la lame est restée en haut, ça m'a blessé. Elle dit « D'accord, viens, je vais te soigner. » Pour me soigner, vous savez ce qu'elle mettait dans ma plaie ? Le piment rouge qu'elle suive le masser. Ce qu'elle prend dans la cuisine, elle vient mettre dans ma plaie. Je n'ai pas le droit à crier. c'est mon père qui m'a rendu bandit. Donc, j'étais dans ce groupe-là. J'ai pu m'échapper lorsqu'il m'emmenait à la maison. La nuit, au 200 de mon quartier fraternité, deuxième étage, j'ai sauté de là-haut jusqu'en bas avec mes bagages. Deuxième étage. Tout le monde a cru dans le quartier que j'allais mourir parce que les gens m'ont vu en train de me préparer au balcon pour sauter et croient que je me suis suicidé. Or, tout ce que je voulais c'était de me chercher parce que mon père et sa femme étaient venus à Bassam. Donc, pour moi, c'était l'occasion de pouvoir les fuir totalement. J'ai sauté, j'ai disparu. Et je suis rentré maintenant dans cette gangue. qui est sans pitié. Pour rentrer dedans, il faut te battre. Pour qu'on te connaît, il faut se battre. Vous vous battez entre vous. Tu te bats avec le plus petit jusqu'au chef des groupes. Et je suis rentré dans cette gangue. Je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la tranquillité. Et j'étais obligé d'être livré à moi-même. Et c'est là que je vais tomber dans le braquage. Nous allons monter un groupe. Mais le groupe de braquage que nous avons, nous sommes gérés par les autorités de ce pays-là. Et puis, par des grands Libanais que je ne peux pas citer maintenant. C'est ceux-là qui venaient nous louer pour aller attaquer les magasins ou les stations. personne ne peut voler moi par jour. J'avais au moins 50 grammes de cocaïne qui étaient sur moi. Je signifie comme je fais la piqure. Donc, une fois que je fais la piqure, je n'ai plus de sentiments. Même mon papa, je peux te tuer sur place sans regretter. Donc, pour qu'on aille faire un coup, on est obligé de se droguer. On s'en va payer la drogue. On envoie un parmi nous. Je prends la drogue, la cocaïne pour venir. Moi, je prenais toujours un demi. Le demi de la cocaïne fait 200 000 francs. Ça ne rentre même pas une boîte à l'humain. Je suis resté dans ce groupe. Je suis resté dans ce groupe et on a commencé à faire les opérations. les braquages passent par là. On rentre dans les maisons. On regarde père et fils qui sont en train de manger à la table. On braque tout le monde. Enfants comme grands, couchez-vous. On a besoin, on ne peut pas vous tuer, mais on a besoin d'argent. L'argent qui est sur toi, on envoie sur toi. On tue toute la famille. Et quand on finit, on sort et on est parti. je vais vous dire qu'il n'y a pas de vol dans un groupe, dans un braquage. Si c'est un braquage de banque, le comptable est dans le couvre. Il faut forcément quelqu'un qui soit dans la banque pour vous montrer combien de fusils, combien de personnes dans la banque pour que vous puissiez venir. et toutefois, après mon premier braquage, je ne savais même pas attraper un revolver. Comment attraper ? Je n'ai pas appris à attraper un flingue dans ma main. Mais lorsque le premier braquage m'a donné l'âme pour aller braquer, on allait braquer la station. La première station, je braquais, c'était à Mans. On a eu 23 millions. On est arrivé à appeler le procureur, le juge, le commissaire pour donner les parts. Amen. Deuxième. Ça, c'était Adimokuro. la banque Bississi du Mokuro. On a attaqué là-bas en plein midi. Mais je ne vous dis pas, ça n'a pas été facile. Par si, par les tirs, quelqu'un nous avait trahis. Ont-ils les possédits ? Ont-ils les possédits ? Là-bas, j'ai perdu trois en un braqueur. Nous sommes restés deux. Et j'ai pu m'échapper. et je suis rentré à Bidjan. Celui qui nous l'a envoyé, nous sommes allés donner sa part. C'est X qui nous l'a envoyé, nous sommes allés donner sa part. Et à lui, de distribuer au commissaire, au gradé, au juge. et pour Dimokoro, c'était encore plus grave. Dimokoro, j'ai cru que j'allais mourir. Après Dimokoro, on a fait Divo. Parce que dans toute la Côte d'Ivoire, j'ai embraqué. Et moi, j'étais le chef de gang. Parce que j'étais celui-là qui avait un cœur enduit ici. Parce qu'il y avait la haine de mon père dans mon cœur. et ça me révoltait. Je voulais me tuer même. Je voulais me disparaître, faire disparaître l'homme. L'orgueil me prenait quand j'entendais un enfant qui disait « Papa, puis on jouait avec son père ». J'étais automatiquement sur les nez. Parce que moi, je n'ai pas connu ça. L'amour d'un père, je n'ai pas connu. Ni la mère, l'amour d'une mère. Ça m'avait rendu aigri, méchant, sorcier, si tu veux. Et j'étais livré à moi-même. Je suis venu un jour chez mon père. Il était à la Bassam. J'ai emmené cordes à 23 heures. J'ai lancé la corde sur le balcon et j'ai grimpé. J'ai tombé dans le balcon et j'ai cassé la porte. Je cassais la porte de la chambre de mon papa. Je suis allé prendre les armes parce que mon père enseigna à l'école de police. Donc il y avait les armes magnum qui étaient remplies dans une caisse. J'ai cassé la caisse que j'ai prise. Je me suis servi les armes normalement. Et j'ai ressauté maintenant encore. Et puis je suis parti avec les armes. j'habitais au cinéma Roxy. Tout notre groupe en était au cinéma Roxy. Je devais aller vendre cette armes-là au Burkina. Donc dans le temps je suis allé chez un cousin plus qu'on avait fait un braquage je suis allé me cacher et me réfugier. Lui il ne sait pas que je suis un braqueur. C'est mon neveu qui va appeler pour dire que à la police que mon tonton qui est ici il a des armes sur lui. Et la PJ va contrôler il va savoir que lui qui est dedans c'est la fonte d'un policier. Ils vont venir me surprendre chez mon oncle. Je vais regarder au balcon il y a au moins six voitures de police qui sont garées. Ils ont entouré l'immeuble. Et qui va sortir? C'est mon père qui sort et puis crie au micro. Maturin pardon ceux qui sont venus avec moi ils sont venus pour t'abattre ils sont venus pour vous tuer ils te cherchent toi en te cherchent toi et avec ton groupe. Mon fils je ne veux pas que tu m'ailles je dis je ne suis pas ton fils et si tu franchis une marche d'escalé je vais plomber ta cervelle. je ne t'approche plus je m'en fous. Donc je suis sorti au balcon et facilement je veux que tout c'était les policiers les corps ils m'attendaient. Mon oncle était en train de pleurer avec sa femme. J'ai dit ne pleurez pas. Vous ne pouvez pas quand vous faites du mal je vais me rendre. donc je lui ai dit à mon papa ne me tuer ne me tuer pas je me rends mais promets-moi que si je me rends je n'irai pas en prison. Il dit oui je me suis rendu comme des dieux. Il m'a envoyé sans loi ils m'ont chicoté sans loi il m'a chicoté toute une journée jusqu'à le lendemain mon propre papa est venu me voir pour pouvoir me faire sortir il ne m'a pas reconnu. Et c'est je ne sais pas si c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Le vieux était défiguré des cicatrices. En ce moment on ne m'avait pas encore arraché mes 14 dents. C'était un moment béni pour moi. C'était un moment décisif pour moi. je me suis rendu et mon père est venu me faire sortir il ne m'a pas reconnu quand il m'a vu tellement qu'il m'a fabriqué. Nous sommes sortis il m'a rendu et je suis rentré à Diamé je suis rentré dans la gang. Je ne sais pas vous lui dire que c'est mon père qui m'a arrêté le service. Si il savait la gang le gang savait que j'avais un père policier on m'aurait tué. je n'ai jamais tué quelqu'un mais j'ai tiré dans la cuisse de quelqu'un. Et ça c'était qui a fait de moi ce bourreau ? Qui a fait de moi un tueur ? Qui a fait de moi un braqueur ? Je me déposais ça sur mon papa. Il se disait qu'il est diable d'une église. Écoutez-moi bien il est diable d'une église. Et dimanche j'ai pris toute ma gang j'ai dit aujourd'hui là la souffrance qui m'a mis dans ma vie lui qui a fait que moi aujourd'hui je suis devenu un grand bandit un grand braqueur aujourd'hui je vais l'attraper dans son église et devant tous ses fidèles je vais dire son comportement vis-à-vis de ma vie qui m'a rendu comme ça. Effectivement nous sommes allés cinq bien chargés il y avait deux flingues ici déchargés venus tous les lignes qui ont commencé dès que nous sommes rentrés mon gars on a chargé à même temps bouah bouah dans le plafond couchez-vous tout le monde ça trempe ça trempe les formations ça crie on a fermé la porte de l'église levez-vous je ne suis pas venu pour dire qui que ce soit mais je suis venu faire un règlement des comptes j'ai mon père qui est dans cette église et qui est responsable de cette église dites-lui de se lever c'est lui qui est venu chercher dites-lui de se lever et mon père s'est levé j'ai dit voici il y a eu ce monsieur qui est là devant vous c'est de lui que je suis dû m'en fabriquer c'est de lui que je suis sorti des serins mais la souffrance qu'il a mis sur moi depuis que j'étais chez lui depuis mon enfance a fait de moi un grand vagabond un grand voleur un grand braqueur il ne vous a jamais dit qu'il a un fils aujourd'hui devant toute l'assemblée je ne suis pas venu vous prendre même un aiguille mais je suis venu pour vous montrer que voilà ce qu'un homme et une femme peut faire de son fils le pasteur s'appelait Ntoumi Ntoumi travaillait avec Canary Canary à South Texas il venait payer mais moi je ne l'avais jamais croisé il l'a envoyé des gens pour venir prendre Canary avec des plantes les gens comme il y a 100 dedans et ça il l'emmenait à l'église il mettait en bas de son lit moi il ne savait pas sauf le jour je l'ai vu lui-même en personne à l'église quand il dit voici le pasteur je le connais je le connais mes gars l'a dit je le connais je le connais c'est pas lui qui vient prendre les Canaries pour partir il me dit je l'ai regardé mon papa il dit papa quand tu me regardes comme ça tu es fier de moi quand tu me regardes je suis drogué à quel en fait que si je ne sais pas qu'est-ce qu'il me maîtrise que je ne peux pas te péter le cerveau mettre une balle en plein tête mais je ne sais pas ce qui me retient mais je ne suis pas venu je ne suis pas un tueur c'est toi qui m'as fait devenir un tueur mais je ne suis pas un tueur je t'ai venu montrer à l'église dans une église que tu adores Dieu mais ce n'est pas Dieu que tu adores parce que moi la souffrance que tu as mis sur moi tu ne peux pas dire que tu adores Dieu de la manière que tu as fait ma vie en calvaire tu ne peux pas dire que tu sers Dieu et quand je dis à tous mes gars que personne ne touche même l'aigu elle suive-nous parce qu'il est tout mis moi je rentre avec mes gars c'était pour vous dire je suis quitté là quelques temps après on a fait un braquage à Kumansi une banque X vers l'hôpital de Kumansi en été le comptable est venu nous voir à l'hôtel parce que quand tu es braqueur tu ne peux pas dormir dans ta maison tu ne peux pas prendre une maison ce n'est pas possible je n'ai jamais vu un braqueur qui a pris sa propre maison ce n'est pas possible tu vas passer parce que l'argent que tu prends tu es poursuivi par la police l'argent que tu prends c'est de l'argent satanique ça ne peut rien te faire qu'aller chercher uniquement que les prostituées c'est de ça que tu vas vivre tu as l'argent tu ne peux pas réaliser quelque chose de bon donc nous donner braquage c'est à Kumansi 27 millions chaud chaud le comptable est venu nous dire bon nous c'est vrai c'est 27 millions mais nous-mêmes tu nous donnes combien parce que nous on fait le travail toi tu nous donnes combien d'accord comme c'est 27 millions moi je vous donne 15 millions mais tu nous donnes 15 millions et la dose que nous on prend parmi nous il y en a qui fument le Kali il y en a qui fument le Rhin il y en a qui fument la cocaïne et il y en a qui sont sur les comprimés les IM10 les Varium les CM ça c'est le nom des drogues que je suis en train de vous citer il y en a qui sont dans ça frère c'est pas une vie et ce jour là je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était en train de faire le braquet dans la banque on m'a attendu le bâti des policiers de louer il y avait une jeune fille dans mon groupe elle s'appelait Mariam celle qui était notre chauffeur mais elle a fini avec le volant donc on a réussi à prendre les 27 millions et on est monté dans une 205 on est poursuivi maintenant ça se tire en ce moment comment si dans l'autoroute pour rentrer jusqu'à la gare B25 n'était pas goudon c'était tel rouge qui était à commencer donc dites-vous on est poursuivi nous on est devant la police est derrière je vous dis pas la poussière on est arrivé dans un lieu au carrefour elle a tapé le frein elle a tapé un ras-gou comme ça tout neuf vécu là la poussière s'est levée les policiers n'ont rien vu en disant on a déchiré pour prendre une autre voie sans que la police ne se soit entendue quand la poussière c'est puis ils ont commencé à nous pousser en ce moment-là on a déjà pris la route de Benjerville frère arrivé à Benjerville on a dépassé tout juste à Kuedo un petit gant de qu'il y a des rennes ils ont tiré la première balle la balle a traversé le cerveau de celle qui conduisait le véhicule elle est tombée sur le volant j'étais assis à côté j'ai maintenu le volant car j'ai glissé en rentrant dans les cocotériens la PJ est venue s'arrêter en même temps avec un petit gant vous allez partir on ne peut plus fuir on est encerclé on va aller où ? il faut se rendre nos balles on se tire dessus en ville donc chacune de nous n'avait plus de balles quand vous partez une opération les balles sont comptées on n'avait plus de balles ils nous ont pris c'est la première fois que je vais voir inspecteur Gono face dans le bandit on m'appelait tigre rouge mais aujourd'hui je rends gloire à Dieu parce que Jésus a changé ma vie tigre rouge qui a tigre rouge et je dis c'est moi c'est toi qui est le chef de gang on te cherche depuis plus de 6 ans tu vas nous dire la vérité tu nous envoies pour qu'on puisse te laisser mais sinon dans le cas contraire quand tu commences tu continues à mentir on va tuer tous tes amis je ne croyais pas je voulais résister la charge tu nous envoies dans la tête du peuple du premier en T6 ils ont tué tous 5 je suis resté seul parce que pourquoi ils m'ont laissé seul parce qu'ils voulaient avoir les informations par moi comment opèrent les opérations comment nous on fait pendant 6 ans on n'a pas pu nous attraper dans le mur où j'étais lorsqu'on t'attrape à la police que tu ressors de la police tu viens ces représentations tu tues parce qu'on se dit que tu allais balancer le groupe mais moi tous mes groupes étaient déjà morts ou j'allais les balancer l'inspecteur 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 gonard il dit toi on ne va pas te tuer ce qui m'aimait à coeur il dit je comprends que je me dis de ne pas te tuer mais ce que je veux te faire jusqu'à ta mort tu n'as pas voulu il dit sortez la pince et emmenez moi la pince ici en ce moment tout le mec il y en a quand ils ont mis dans sa tête le sang j'allais sur mon visage ils ont tué tout le monde il a mis la pince dans ma bouche il a commencé à tourner et au fur et à mesure que ça tourne ma bouche c'est calé il dit je peux te couper la langue mais je ne le ferai pas mais qui vous envoie je vais tirer ta dente tu n'as pas même en voiture tu n'as pas le droit non personne on n'a pas le chef de groupe c'est moi qui m'entouffe mais où tu gagnes l'argent il dit c'est moi qui fais tout d'accord tu veux pas ça a commencé par là après mes dents deuxième troisième quatrième premier deuxième troisième troisième quatrième cinquième sixième voilà j'entendais une voix qui m'a dit couche toi comme tu es mort je suis tombé parce qu'il y avait du sang sur moi le sang de mes amis donc ils ont cru que je suis mort je suis resté dans le combat pendant quelques heures ils ont écrit un papier ils ont déposé sur notre corps et puis ils ont gagné d'eau un mécanicien quittait Benjavid et arrivé à notre niveau il a eu l'envie de dégager il a garé sa voiture il est rentré où il va s'asseoir nettement tout juste couché couché moi et mes gars sous les palmes c'est là je vais ouvrir ma bouche et puis je vais lui dire mon frère excusez-moi aide-moi aide-moi puis sauve-moi aide-moi parce qu'ils ne me sauvent pas s'ils viennent me trouver que je suis vivant ils vont me tuer même si les sapins pompiers viennent me prendre qu'ils ne vont pas qu'avec moi j'irai en prison ils vont me tuer sauve-moi aide-moi ce monsieur qui a fait déchir c'est coupé paie-moi qu'il a eu peur tous les gens sont déjà mort aide-moi je vais t'emmener où ? amène-moi là où tu veux il m'a emmené dans les champs à plus de 12 km c'est à part qu'il allait me faire coucher voilà ma bouche voilà ma tête j'étais devenu les amis des serpents et des oiseaux qui me donnaient j'entendais les cris toute ma bouche était remplie de boules de sang il y avait 1 700 000 dans la poche de mon jean je lui ai dit prends va il y a un docteur je l'appelle docteur Félix dit lui que tigre rouge m'a envoyé vers toi il va venir quelque soit il va venir effectivement quand il est parti il a eu Félix il est venu avec Félix quand le gars m'a vu non il a commencé à pleurer il dit mais qu'est-ce qui s'est passé je ne peux pas parler je remue ma tête et je ne peux pas d'accord il a commencé à enlever le groupie du sang il a commencé à enlever nettoyer toute ma gentille qui était pleine quelle souffrance je n'ai pas vue cet homme chaque une semaine il vient au champ pour regarder si je ne suis pas mort les médicaments que le docteur lui a donné pour que ma tête tout ça descend et qu'elle est pressionée jusqu'à il est arrivé un certain temps je ne sentais plus rien j'ai demandé quand il est venu bon maintenant ça n'a pas allé il fait 6 mois en Broussissie maintenant ça va je vais rentrer il m'a déposé à Bidjan je suis rentré je suis revenu dans nos ghettos on a encore fait un braquage et ce braquage va me conduire maintenant à la Maca à la Maca je me rappelle en 91 quand je rentrais à la Maca je suis rentré une semaine depuis le cholera a été décranché dans la prison on ne se salue pas on ne se colle pas on ne mange pas manger de quelqu'un et moi j'étais malade frère j'étais gravement malade la maladie que j'avais était comme gale depuis la plante de ma tête jusqu'à mes octets tout était plein mes bras tout était plein puis j'avais tapé plus de 6 mois sans me laver avec l'eau j'avais été condamné 10 ans d'emprisonnement parce que j'ai été déjà une victime qu'on cherchait 10 ans d'emprisonnement j'ai même pas fait 6 mois tant que cholera est venu cholera je l'ai attrapé un samedi si je me rappelle bien en 91 l'aide d'humanité des américains sont venus déposer les bâches et nous ont fait descendre tous du bâtiment pour venir sur le terrain pour purifier le bâtiment vous pouvez vous renseigner 91 cholera 91 ils vont vous dire que ce que cet homme est en train de dire est la vérité c'est ainsi que je vais être contaminé par le cholera je suis là je chie je vomis je chie je vomis en moins de 30 à 40 minutes c'est fini il n'y avait plus d'eau dans mon corps et la même voix m'a dit couche toi fais comme tu es mort je me suis touché comme si j'étais mort et chaque jour pendant 7 ans chaque jour 17 mois à 20 mois à la maca et puisque si on en voit au cimetière il n'y a pas de place qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait un grand trou derrière la maca et il y a une machine une chargeuse qui venait ramasser les corps pour aller verser dans le trou et ils ferment le trou c'est ainsi que j'étais dans le dernier groupe et puisque la voix m'a dit de me coucher donc pour moi je suis dans le coma la machine elle est venue prendre notre corps pour pouvoir les jeter dans le trou mais je vais vous dire c'est un mystère c'est un mystère entends je sentais que quelqu'un était là pour me protéger qui était cet homme là parce qu'un jour je me rappelle bien j'étais dans le vagabondat toujours j'étais comme on appelle dans le détour lorsque les crétés faisaient sortir un film de Jésus Christ de Nazareth j'avais les âmes ce jour je devais braquer j'étais habillé avec ma gang on a passé on dit on va écouter on ne sait pas pourquoi les gens sont revenus ici on va voir ce qui se passe je suis venu m'arrêter frère et ma soeur je suis tombé là où on chicotait Jésus je voyais cet homme avec la croix je commençais à couler l'âme je posais la question à des gens qui étaient à côté de moi mais qu'est-ce que ce homme il a fait et puis il a une croix puis on le chicote qu'est-ce qu'il a fait il dit il vient il s'est sacrifié pour nous c'est ça tu es en train de voir j'ai vu que les soldats c'était exagéré je suis sorti je suis venu m'arrêter devant l'écran je dis moi je vais te protéger reste tranquille moi je vais te protéger mais ça c'est quoi ça moi je vais te protéger mais comme quelqu'un qui lui en dit il n'a rien fait mais puis il n'y a personne pour le défendre j'ai oublié que j'étais devant j'étais en train de projeter le fun tout le monde m'a regardé tout le monde est resté silencieux j'en avais mon fringue j'ai dit non mais cet homme on doit le fringuer on doit l'être cuit parce qu'il est en train de faire cet homme indispensable en tant que je pleure donc je me suis rappelé lorsqu'il était dans le coma l'esprit à ma tête est venu ils ont ramassé notre corps pour aller rester dans le trou et moi j'étais en bas mais avant que nous arrivions au fond du trou je me suis retrouvé à la surface des autres cadavres j'étais à la surface des autres cadavres et la machine est répartie pour aller prendre les autres morts pour pouvoir arriver c'est ainsi que étant dans le trou une voix me dit lève-toi lève-toi parce que si la machine la revenait tu serais enterré lève-toi j'étais en la main et cet homme était habillé en blanc tout blanc et sa main lorsqu'il a tiré ma main sa main dans le trou c'est comme sa main sa main sortait pour partir il m'a attrapé la main il m'a tiré ma face et je suis tombé des rêves des rivages il a disparu vu que je ne savais pas c'est qui je me suis demandé si c'est pas un génie qui est venu me sauver oh c'était pas c'était pas un génie c'était Jésus-Christ du Nazareth qui était venu ce jour-là dans ce trou parce que j'avais regardé pendant des années ce film où j'ai voulu le venger par rapport à ceux qui le battaient à cause de cela il est venu me sauver tu crois dans ce trou perdu et quand je suis sorti j'y vais tout le corps qui était égal je sentais mauvais combien de mois je ne mets pas l'eau sur mon corps nous on nous donnait la boîte de tomates là en prison tu savais que la boîte de tomates l'eau coûtait 25 tu mets on a rempli la grande boîte de tomates là tu savais que ça tu vas te laver frère je n'avais pas quelqu'un pour m'envoyer de communiquer lorsque je suis en prison et je suis sorti pour rentrer en ville si je savais j'ai dû rester en me revessant cette terre là sur moi c'était mieux toutes les gens qui me voyaient dans la rue fuyaient me fuyaient me fuyaient personne ne pouvait rester je suis monté dans le bus dès qu'il se montait dans le bus il y a une femme qui a crié il y a un bandit il y a un sorcier il y a un voleur qui a monté regarde comment il est pourri il sent mauvais il le reste tout le monde est descendu du bus à cause de mon odeur il le reste il s'est couché sur la caisse croyant que je vais le braquer je lui ai dit non aide moi à me déposer à Gamay il dit mais le bus n'arrive pas à Gamay ce que je peux faire je vais te descendre à la gare le bus m'a descendu à la Cyporex mais le receveur en me regardant il en avait 5000 francs de sa poche il dit tiens va dans un hôpital va te faire soigner merci et puis je suis descendu du bus quelque chose m'a conduit où il y avait un vendeur de garba j'avais ramassé un pain quelque part dont j'avais mis autour de moi parce que j'avais froid et je suis venu m'asseoir devant ce garba drôme tous ceux qui passaient devant ce garba drôme quand ils me regardaient ils avaient tellement la compassion pour moi que certains me donnaient des pièces de 100 francs 500 les gars ils mettaient tous ceux qui passaient qui me regardaient donnaient quelque chose donc j'ai dit au vendeur de garba pour dire je vais manger garba il m'a servi garba rempli avec poisson j'ai vidé ça en arrière de 30 minutes parce que j'avais faim et puis j'étais malade et quand j'ai fini je voulais sortir les 5000 il m'a dit laisse et lui encore m'a donné 5000 et qu'il complétait à 10 000 et je marchais de Yopougon jusqu'à Trèsville à pied pour moi je vais rentrer en famille musulman j'arrive à Trèsville devant la cour famille mon oncle sort de la cour il me chasse va louer va mourir louer là-bas quand tu as dit d'arrêter le braquage tu n'arrêtes pas je ne veux pas tu vois c'est sûr j'appelle la police et dès que je commençais à résister un peu il est rentré dans sa maison il a pris un bois et il a commencé à me pousser il m'a tapé dans le dos avec le bois et puis il s'est retenu et les enfants petits garçons ils ont commencé à me lapider avec cailloux jusqu'à ce que je fuis pour qu'il était là j'avais un seul objectif mais tu es même faim à ma vie parce que j'en avais mal de souffrir j'en avais mal de souffrir et quand mon oncle m'a chassé j'ai décidé d'aller me jeter dans la lagune là c'était mieux pour moi là au moins si je meurs peut-être quand tu es mort tu vas pour te reposer tu n'as pas de problème donc pour moi je voulais me donner la mort pour finir avec cette souffrance je marche j'arrive à Biafra et avant de monter le pont je me suis arrêté et puis je me suis encore souvenu de cet homme là qui m'a sorti du gros trou et puis je lui ai dit tu m'as sauvé une fois mais cette fois-ci laisse-moi mourir tranquillement et je marche sur le pont je ferme les yeux et je veux me jeter dans la lagune et il y avait un monsieur qui arrivait avec sa voiture dès qu'il a su que j'allais me jeter il est sorti de la voiture il a couru au moment où j'allais partir dans l'eau il m'a attrapé il m'a tiré sur le goudon nous sommes tombés nous deux il dit mais je nomme qu'est-ce que tu veux faire pourquoi tu veux te suicider il dit non ne me touche pas regarde ma main regarde tes mains qu'est-ce qu'il y a dessus c'est ma peau je sens j'ai des écailles vraiment que je me suis tu ne me la pas en prison je viens de prison laisse-moi mourir il dit tu ne mourras pas tu ne mourras pas tu ne mourras pas parce que le dieu que moi je sais ne veut pas permettre que tu meures je lui ai demandé toi quel dieu tu adores c'est la première fois qu'il va m'annoncer Jésus alléluia c'est cet homme là qui m'a dit je ne sais pas quelque chose m'a dit de prendre ma voiture pour aller à Portboué et cette chose là me mettait pression juste arrivé sur ce pont oh c'était toi à cause de toi Dieu m'a déplacé pour que je vienne te sauver à cause de toi c'est Jésus là qui est venu je ne connais pas ce Jésus là que tu me parles mais je sais une seule chose laisse-moi mourir tranquillement et tu ne mourras pas le Jésus que moi j'adore ne permettra pas que tu meures envoie le chemin à la maison il m'a pris dans sa voiture et nous sommes allés au quartier Dallas à Dianou dès que nous sommes descendus de la voiture pour rentrer dans sa maison dans sa maison sa femme est sortie de la cuisine elle dit wow 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 où tu allais chercher encore ce cadavre là pour venir où tu allais chercher cet homme là pour venir mais cet homme là il sent il est pourri il est pourri c'est un homme en doit jeter nous là si il est dans ma maison juste la matin il va mourir tu auras problème mais qu'est-ce qui se passe Jésus a détourné ta tête oublée tu te vas prendre un cadavre quelqu'un qui est mort on ne connait ni sa famille il meurt dans ta main tu auras un problème et il a dit je ne le chasserai pas elle dit d'accord dans ce cas il ne dormirait pas dans la maison ici nettoie la cuisine il va se coucher dans la cuisine cet homme a nettoyé la cuisine complètement il a pris un petit matelas des enfants il va me mettre il m'a fait coucher dessus et chaque deux heures de temps il vient il s'arrête tu es là il dit oui je suis là il s'en va se coucher il revient jusqu'au petit matin cet homme m'a pris pour m'envoyer au 43ème brima et quand il m'envoyait au 43ème brima j'ai cru que je suis arrivé à Paris je suis en France j'ai vu les blancs et il m'a fait asseoir et puis lui il est en train d'utilité avec un prêtre et le prêtre dit où tu as eu cet homme là cet enfant mais il est pourri mais il est pourri si je le garde il va mourir il va mourir ici j'aurais un problème cet homme dit non s'il meurt appelle moi qu'il est mort et puis je viendrai prendre son corps mais moi j'adore un Dieu qui ne permet pas que cet homme là meure donc le prêtre m'a reçu et il a amené l'argent et c'est pas combien de mille il a amené au prêtre il dit occupe occupe qui ne meurt pas ok et puis il est parti le prêtre a appuyé un bouton il dit il y a des soldats qui vont venir ils vont te exhorter ils vont causer un peu avec toi oh qu'est-ce qui se passe les quatre militaires qui sont venus me prendre étaient venus pour me laver ils sont venus il y a un qui a pris mon pied droit mon pied gauche ma main droite ma main gauche et ils m'ont trimballé jusqu'à la douche je ne vous dis pas brosse qu'on me prend pour laver les jeans ils m'ont fait coucher sur le robinet combien de mois je ne touche pas l'eau et l'eau coulait sur moi et cette zone a brossé dans ma plaie depuis mes mains mes bras tout mon corps qui était galégant commençait à gratter plus le sang coule comme ça jusqu'à ce que je perds conscience cinq minutes après j'ai repris conscience quand j'ai fini ils ont pris l'eau l'acide de batterie pour verser une de frein pardon pour verser depuis la plante de ma tête et puis partout partout sur mon corps je suis sorti de cette maison en courant comme d'ici au goudron l'air et Paul a fait huit kilomètres mais j'ai parcouru au moins cinq kilomètres en courant tellement que j'avais mal partout tout mon corps était plein rouge comme ça jusqu'à ce que je me suis retourné venir me coucher c'était ma première fois de me coucher dans un matelas et le matelas là c'est comme un truc de lagune le matelas là ça danse ça fait comme l'eau et ces hommes ont mis une poudre sur tout mon corps ces militaires puis ils m'ont mis un chat et j'ai passé une nuit comme j'ai jamais passé la nuit je suis resté trois mois au 43ème brima je sais à ce que je sois établi j'ai été établi je suis sorti je suis revenu encore en région Lagande j'ai payé un dentier écoutez-moi bien j'avais remplacé tous mes dents ça m'a coûté comme 125 000 avec brèche dessus je suis rentré dans cette gamme je suis devenu une autre chose j'ai commencé maintenant à travailler avec les marabouts les marabouts ont commencé à m'appeler je connais je connais un marabout à Trècheville un Burkinabé c'est lui qui faisait nos médicaments c'est lui qui faisait nos ceintures de rein je suis allé le voir il dit tu peux me faire encore des ceintures de rein j'en ai besoin comme quand tu mets tu disparais on ne te voit plus tu disparais et ce jour-là j'avais trouvé un grand de ce pays qui était assis là et cet homme il a un courrouillet il est dans le gouvernement et je l'ai vu assis le marabout a dit c'est lui c'est celui qui a t'assis là il peut faire ton affaire c'est un braqueur qui est là et ce ministre il a tourné il m'a regardé il dit jeune homme il dit ton coeur est dur tu n'as peur de rien tu as fait la maca ok tu vas travailler pour moi il a travaillé comment pour toi j'aurais besoin du sang de Nabinos j'aurais besoin de la langue de Nabinos et j'aurais besoin du sexe comment avoir ça il faut tisser une amitié maintenant avec les gardiens de Morg faites attention ces gardiens de Morg que vous voyez ils sont très 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 dangereux et la nuit nous sommes allés pour prendre le corps de Nabinos on a glissé quelque chose au gardien il nous a montré le corps on a pris le corps tout ce que le ministre a demandé j'ai coupé la langue j'ai coupé la déventure et puis elle m'a pris une partie de sa peau de cuisse qu'est-ce que les grands types qu'est-ce qu'ils font avec ça c'est de cette chaire va sortir une huile et l'huile qui va sortir c'est ça ils vont frotter il faut mettre sur le visage et tu peux pas c'est pourquoi ces grandes ces autorités quand ils disent couche toi si tu couches et tu peux pas les fixer dans les yeux parce que la pommade qu'ils mettent ça le dévoile et toi tu peux c'est fini j'ai pris c'est fini j'ai donné le marabou après son travail et ça a marché il est resté au pouvoir et à chaque fois on était condamné à aller dans les cimetières pour ces hommes pour ces femmes je connais des femmes d'affaires et les noms que je peux citer qui nous payaient pour aller prendre cesse de garçon couper et puis cesse de garçon elle sèche c'est ça elle prend pour ses doigts jusqu'à ce qu'elle jouait elle prend le supême pour envoyer un marabou le marabou travaille le supême ça fait qu'elle monte de grade dans son travail j'ai connu beaucoup des hommes de Dieu j'ai connu beaucoup de ministres j'ai quitté ici jusqu'au Burkina pour aller chercher la puissance de ces hommes ne voyez pas ces hommes qui ont des 4x4 des grosses caisses mon frère toi tu n'as même pas un vélo remercie le Seigneur parce que Dieu il est présent ces hommes c'est qui sont dans les 4x4 tu vois on monte dans la 4x4 et puis on prend les jeunes filles on les amène dans sa maison et vous savez comment de faire l'amour à ces jeunes filles qu'est-ce qu'il fait ? elle fait le déchet d'abord quand elle fait le déchet elle prend le déchet elle frotte partout et puis elle vient coucher avec lui mais si pendant qu'elle a frotté le déchet jusqu'à ce qu'il couche avec lui si le déchet devient sec lui meurt donc il laisse le déchet frère depuis la tête et puis couche et c'est ce superbe qui va prendre pour se pommader et puis pour boire et ce qu'il boit là lorsqu'il te parle lorsqu'il parle au peuple tout le monde accepte ce qu'il dit tout le monde accepte ce qu'il dit je ne peux pas vous dire comme les abynos à cause de nous les abynos avaient disparu dans la Côte d'Ivoire c'est quand on gratte en temps 1 automatiquement on va le tuer ces hommes m'ont utilisé à taferer je me rappelle comme si c'était aujourd'hui mais j'ai dit aujourd'hui Jésus m'a changé parce que je l'ai accepté comme mon Seigneur mon Sauveur on allait à taferer pour prendre le corps et le sang du cadavre et la salive du cadavre quand on est arrivé comme j'avais un cœur dur donc c'est moi qui étais au devant des choses les gens peuvent prendre 5 heures de temps pour démonter une tombe moi aussi j'ai le tour de l'eau c'est une heure et demie puis on s'en va trouver le cadavre on fait ça le plus souvent ceux qui sont morts pas deux jours trois jours ils ne sont pas encore décomposés et on les faisait sortir du tombeau et on prenait la salive sur un coton on coupait la déventure et on coupait la cuisse et nous-mêmes on partait fumer ça au ghetto et quand on fume on en est au côté il l'a dedans et puis on s'en va on lui remet et puis lui il va remettre tout maintenant son malade frère ces menus que vous voyez ne sont pas des véritables menus ne sont pas des véritables menus ils sont assoiffés d'argent ils sont assoiffés de pouvoir ils sont assoiffés de sang je connais un la mine fatiguant il boit quand il rentre dans sa maison jusqu'à là dans sa chambre il a une maison spéciale il y a le sang qu'elle a puis il y a le coeur de l'homme dedans qui bat le coeur dedans ça bat et voici ce qui tire sa force puisqu'elle était maréchale mais à taférie c'était de l'as on allait déterrer un corps pendant que nous étions en train de déterrer le corps une voix était dans mon oreille pour dire fuyez fuyez on n'a pas compris les gens sont venus surprendre en train de déterrer on a déjà on avait les parties qu'il faut on fermait le trou c'est vous qui venez maintenant c'est vous qui déterrez les corps c'est pourquoi on vient trouver souvent les corps au dehors sans bouche sans oeil on en a même les yeux oh c'était vous ils vont commencer à nous battre depuis le cimetière jusqu'à 20 jours où nous allions mener dans la grande place d'Atéferré d'État ferré devant toutes les autorités mon collègue en était trois le monde qui était venu pour nous tuer il y a un qui a sulevé une brique 20 une grosse brique là pendant qu'on était couché il a pris la brique là il a déposé sur la tête de Roger il a rendu peut-être l'impacte sur place il a pris la même brique encore sulevée il a laissé tomber et la brique elle tombait sur le sa cervelle a jaillit sur mes oreilles je regardais et c'est que pour moi c'est fini pour moi c'est fini ce homme a repris la brique il a sulevé la brique il va vouloir déposer la brique sur moi ça m'est calé en haut et je sais pas ce qui s'est passé il a déposé la brique tranquillement il dit toi je te donne la vie à partir d'aujourd'hui va ou te quitter avec ce que tu as pris si je te revois ici cette fois-ci t'as vu comment m'a tué vos collègues à la gare c'est moi qui t'as sauvé qui m'a pris dans ta voiture dans ma voiture donc va cherche toi ne reviens plus jamais ici dans la même nuit on a quitté ta fée à presque une heure du matin frère homme de Dieu serviteur de Dieu lui qui est là aujourd'hui mon nez coulait le sang même mes yeux coulaient le sang tellement qu'il m'ont chicoté mais cet homme là qui m'a sauvé il m'a confié à un chauffeur il dit dépose moi parce que si ce homme il reste encore que le préfère donner l'ordre d'un aucun l'évacuer mais s'il reste son groupe va venir le tuer oh il s'est appaqué mes gars là ils sont morts à Abidjan même là oui je suis mort le gars m'a roulé jusqu'à Abidjan là il me descend devant elle m'en saut blessé partout et quand il va me déposer je vais retourner dans la gande toujours encore on va aller maintenant maintenant notre rôle c'était quoi on m'éveille les yeux maintenant donc il y a des cimetières où il y a des cimetières qu'on partait soit pour enlever les deux yeux soit pour en prendre partie des oreilles tout et tout je vais vous dire que les grands accidents qui se passent c'est nous nous étions à la base j'étais tellement c'est-à-dire que j'étais tellement travaillé dans le mysticisme que je me sentais du rien je pourrais venir faire du mal à quelqu'un de passer devant ses yeux sans qu'il ne puisse brancher un mot et qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on avait l'argent on se regroupait on pouvait sortir avec cinq femmes par jour je fais six mois à l'hôtel Ivoire en haut j'habitais au 18ème étage pendant six mois parce que j'avais fait un braquage par rapport à un munice je vais citer son nom j'ai une cicatrice ici cet homme nous a utilisé comme un bête a fait des mauvaises choses au fait je n'ai jamais pris de mes mains pour tuer quelqu'un c'est mes collègues que tu es et nous on venait de pisser qu'on est de jeunes filles qu'on est de jeunes filles qu'on n'a pas tiré l'air sang qu'on est de jeunes filles qu'on n'a pas pris l'air sur nos super mélangés à les donner au marabout pour que le marabout travaille je voulais dire son nom cet homme là est à côté d'Oufoué je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Oufoué cet homme est à côté il a les gros gros yeux il marche quand il va à Oufoué quelque part quand Oufoué veut saluer quelqu'un lui voit cette personne là déjà si tu as un truc pour venir l'empoisonner il voit il a neuf ta main lui sa puissance c'était ses yeux c'est moi qui allais chercher ça sa puissance je suis allé chercher jusqu'au Burkina la puissance qu'il faut le gars moi je suis allé chercher ça jusqu'au Burkina je rentrais sur les marabouts comme si rien n'était je connaissais les marabouts comme si rien n'était mais vous savez comment je vais encore rentrer dans ce domaine de braquage pour faire mon dernier braquage c'est-à-dire que ma vie était condamnée à ces choses ma vie était condamnée je me disais est-ce qu'un jour j'allais arrêter les armes dans ma main malgré que cet homme m'a annoncé Jésus je ne croyais pas mon cœur était dur mais tout ce que je savais quelqu'un m'a sorti de ce trou là et plusieurs fois lorsque nous sommes abattus comme à Tafré ce même homme là est venu c'est lui qui m'a sauvé et je sais que c'est lui qui a attrapé cette pierre là pour mettre cette brique pour mettre de côté et c'est lui qui a permis à cet homme de ne pas descendre la brique sur ma tête frère et soeur j'ai fait le chaos et je suis allé en France et je suis allé en France j'ai fait 7 ans à Paris et 2 enfants avec une femme blanche mais je ne sais pas quelle sorcellerie quel pas que j'avais signé du coup rien j'étais manouké à Paris rien et même en France on partait chercher les corps et puis on renunissait les eaux pour aller dans nos scientifiques pourquoi ils vont monter puis ils vont faire des sciences dessus et je faisais 2 travails en France et un matin je me retourne dans l'avion en direction d'habitation dès que je suis descendu mon ocle m'a dit tu crois que tu étais parté en France pour reçu tu crois que tu étais pas ton enfant viens manger le cavatois avec nous ici alléluia viens manger le cavatois avec nous ici j'ai compris que c'est lui qui m'a fait appel mais c'est ton enfant de Maurice c'est ce genou là qu'il a rendu l'âme je vais vous donner un secret si quelqu'un arrive à vous voler ne cherchez pas loin cette personne marche avec vous où il est dans dans ta maison cette maison il est dans ta maison après je volais le bijou d'une femme à Trècheville en été quatre et puis c'était le vrai vrai bijou quand on devait vendre 18 millions un truc comme ça il nous a attrapé la même Trècheville ils nous ont massacré c'est-à-dire je peux vous dire que si un voleur résiste à vous je vais vous donner un secret qu'un voleur résiste je ne veux pas dire ce qu'il doit la vérité ça le courber il est sur le monde des thèmes on a deux un pain deux boules un pain parmi ces deux boules prend une boule tire prend une règle mets-la en genou serre ses jambes frappe sur un tout ce qu'il a fait même ce qu'il a pas ça il va vouer c'est ainsi que quand nous nous amener à la PJ nous dit toi encore tu es revenu cette fois-ci cette testicule on va casser mais je vous dis que c'était ma première fois d'avouer la vérité je vous dis que c'est les grands types c'est telles personnes qui nous qui nous qui nous poussent qui nous poussent à aller dans les cimetières pour prendre les corps pour amener les corps pour amener le sang pour amener les yeux tout ce qu'ils nous demandent même souvent pour amener à binos les abinos étaient presque finis dans toute la côte d'Ivoire parce que où on dit nous on s'en va là-bas frère j'ai vu la mort face à face plusieurs fois j'ai croisé la mort face à face mais je vais vous dire quelque chose je me rappelle que mon grand-père était l'imam donc il y avait des souates qui me prenait et quand je parle avec quelqu'un la personne est hypnonisée même une femme si je la désire je vais la voir frère vous qui m'écoutez ce matin ne faites pas priez Dieu d'avoir la grâce que j'ai eue parce que pour moi c'est une grâce quand je regarde que tout en était 120 et qu'aujourd'hui on se retrouve 5 et on est séparés les autres nous ne sommes pas morts je ne savais pas que ce Jésus là était depuis lorsque j'étais dans le ventre de ma mort voici que avoir décidé de tuer nous avons décidé de tuer un homme de Dieu et parce que cet homme de Dieu il nous utilisait pour aller prendre la jeune fille pour amener la jeune fille dans son église et quand il couche avec sa jeune fille il prend la superbe il s'en va je l'ai marabout avec donc la jeune fille soit après tous ses rapports elle devient fou folle ou soit elle a une maladie mentale cet homme avait 3 canaries avec 3 canaries dans la maison et ces 3 canaries ils se postenaient devant et quand il sort il y avait une liquide dans sa main et c'est une liquide qui est dans sa main c'était le superbe de la jeune fille qui l'a touchée qui était dans cette main et il va prendre avant il va réciter un verset couranique sans que personne ceux qui ne connaissent pas le verset qu'il est en train de réciter c'est un verset couranique et quand il a passé sur son visage une fois deux fois trois fois c'est fini quand il fait sa main comme ça recevez le temps tourne cet homme de Dieu a dépouillé une église en moins d'une heure de temps videz l'église dépouille tous les hommes il dit dans son église que Dieu dit que tous ceux qui sont dedans ils ont les portables tout le monde n'a qu'à déposer son portable dans l'allée si c'est le monde si c'est le bijou déposé parce que je dois aller payer les instruments avec soi il a dépouillé son église en un jour et nous nous sommes allés vendre Nokia était sortie la première Nokia les portables de Nokia plus de 100 à 200 on allait au même grand carrefour de commencer on a vendu les portables il a vendu tous ces portables mais il n'est jamais allé acheter les instruments Alléluia il n'est jamais allé payer des instruments au contexte c'était pour anarquer l'église et comme cet homme des deux je le connaissais pour moi il était un père spirituel mais je vais vous dire que ces quatre père spirituel que j'avais étaient tous des homosexuels et encore pire je couchais avec cinq hommes de Dieu cet homme a béni des mariages et tous les mariages qu'il a béni en un an tous ses mariages se sont cassés et tous ses mariages sont devenus des mariages de convoitise de trahison parce que l'huile d'onction qu'il va mettre sur sa main pour béni le mariage était une huile envoûtée et puis l'homme me dit comment et je vais vous décrire aussi j'ai parlé de ces hommes de Dieu qui sont des homosexuels et moi j'étais les mari ce que je vais vous dire vraiment moi j'ai eu heureux de ça j'avais eu à faire des rapports avec eux ils étaient cinq ils sont cinq dans cette nation regardez ce que les gars me faisaient cet homme là me faisait faire en rentrant dans sa chambre cet homme de Dieu et il se mettait en genoux et il me dit je l'ai enculé par derrière et une fois que je l'ai enculé par derrière à chaque pénétration quand je sors il y a des déchets qui sort ils ramassent et ce sont ces déchets qu'il prend pour aller donner à un marabout et le marabout travaille ce déchet et quand il vient maintenant en travail ça il se met dessus c'est-à-dire qu'en fait bouillir ça le marabout lui donne puis faire bouillir et il s'arrête dessus pour que la vapeur la rentre en lui même dans sa veste à telle à celle que quand il rentre à l'église quand il lance sa veste tout l'église est sur un envoûtement et ça tombe de gauche à droite et il dit ça c'est comme ça le Saint-Esprit se manifeste mais beaucoup ne connaissaient pas le secret c'est le secret je suis en train de vous dire aujourd'hui il me connaît il est dans cette nation aujourd'hui on l'appelle révérend aujourd'hui il n'est pas tel statut de révérend ils sont plein plein comme ça que je fais des rapports avec eux et sinon ces rapports ils nettoient pour aller voir le marabout pour rechercher une puissance dans l'église ils sont plusieurs là-bas comme ça qui sont là et il y a un autre que je connais et c'est le mot de thème pour tous ceux qui m'écoutent un de ces un de ces certains hommes de Dieu a hypnotisé sa femme dans la maison sa femme il a fait tuer sa femme dans la maison dans le même cocody il ne faut pas citer son nom mais il connaît il a hypnotisé sa femme et sa femme est dans sa chambre et il a une chambre secrète et elle a un genou dans dans cette chambre là et la lumière rouge et le travail que le marabout a fait à sa femme c'est-à-dire que s'il a besoin d'un million c'est-à-dire qu'il pense à un million il rentre dans la chambre il voit un million qui sort dans la bouche de la femme si c'est deux millions ça sort cet homme de Dieu il est là aujourd'hui dans son église il a l'une des plus grandes églises aujourd'hui mais les gens ne connaissent pas la fondation ils sont plusieurs que je peux citer là non mais je ne citerai pas mais ils se connaissent pendant que je suis en train de rendre ce témoignage ils se connaissent ceux qui travaillent avec moi ils se connaissent mais au début j'avais peur mais aujourd'hui je n'ai plus peur de par la grâce du Seigneur Jésus-Christ du Nazareth Jésus est réel Christ il est réel j'ai compris dans la vie que ces hommes qui sont dans des Mercedes qui sont dans des grandes qui habitent dans des grandes maisons ne sont pas des véritables hommes de Dieu mais c'est des sacs des démons excusez-moi des termes c'est des sacs des démons parce que ce qu'ils font est abominable il y avait un père spirituel encore qui couche par jour avec cinq de ses filles dans l'église jusqu'à l'enceinté trois dans l'église trois c'est que c'est bon il a dit à ces jeunes filles si vous me dénoncez je vous maudis à jamais puisque nous nous sommes tous naïfs on ne connait pas la parole de Dieu ces filles elles sont restées elles ont accouché aujourd'hui elles se promènent des bises à l'église pour chercher comment elles vont se délivrer mais ce que je suis en train de vous dire ce soir là je vais vous amener à comprendre que il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur qui est Jésus Christ de Nazareth il n'y a pas deux mon frère je suis en train de parler pour que ceux qui vivent dans ces choses puissent quitter puissent quitter j'ai été utilisé et après m'ont jeté à la poubelle mais aujourd'hui leur règne va finir leur règne va finir il y a un homme un homme de Dieu que je ne veux pas citer son nom mais il est un bobo Samake c'est uniquement uniquement salive des cadavres qui fait aujourd'hui son église est climatisée et puis son église aujourd'hui il arrive même à rentrer sur le président pourquoi ? ça c'est la salive des cadavres frères ils m'ont fait faire du sale travail j'étais là que ce soit cimetière que ce soit où ? à Beauville tout près là tout près là tout près là à Beauville je connais un féticheur qui est disposé uniquement pour les hommes de Dieu qui s'est commencé par prêtre jusqu'à évangélisme un jour ce même pasteur m'a envoyé pour aller voir ce marabout je suis allé le voir et en partant je suis parti avec une donction il y avait un truc comme coton qui était dans ma main il avait mis ça dans le truc et je suis arrivé je suis un grand féticheur à Beauville et je lui ai donné et il m'a dit jeune homme moi je veux que tu sois riche je peux te rendre riche comme ces hommes de Dieu tu es avec moi ici mais tu vas voir jusqu'à 20h tu veux ramener des Mercedes garées et tout ça c'est des hommes de Dieu ils viennent chercher le pouvoir chez moi ici si tu veux je peux te faire que dans cette nation tu seras en tête je lui ai dit moi ça ne m'intéresse pas donne moi ce qu'on m'a dit de venir te donner donne moi le retour faire le travail je vais retourner avec combien de fois on n'a pas tenté de me tuer combien de fois ces hommes de Dieu n'ont pas envoyé des hommes pour me tuer j'étais obligé de fuir pour aller me cacher au Mali ils ont voulu m'exterminer parce que je connais presque tous les secrets ils ne sont pas des dieux ils ne sont pas des dieux ils sont plusieurs églises comme ça en Côte d'Ivoire ils arrivent même à rentrer chez le président jeunes filles garçons vieillards ils ne laissent personne ils ont voulu toujours le peuple ils nuisent à votre vie tu ne peux rien faire sans eux tu ne peux rien dire sans eux ils ont toute l'opportunité de gérer les âmes comme ils veulent plein 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 à en trouver des canaries en bas de leur lit il y avait un que je partais chercher son huile d'onction à la réport mais quand ça vient il le vend 50, 60 000 tout ça pourquoi ? pour détourner les âmes pour les envoyer à l'enfer j'étais dessus de ces hommes et je fus seul et me cacher pendant 6 mois au Mali et ça après les 6 mois que je suis revenu en Côte d'Ivoire je suis revenu en Côte d'Ivoire Alléluia Jésus est Seigneur je suis revenu en Côte d'Ivoire et je suis allé je voulais faire un tout dernier coup je suis allé voir ce ministre il dit bon je connais un lieu où nous pouvons braquer cette fois-ci c'est la dernière il dit où ? il dit à Grand Lahou il dit Grand Lahou il dit Grand Lahou il dit bon il faut renouer tes gares et puis vous allez partir effectivement j'ai réuni mes gars il nous a donné 500 000 comme avance et nous sommes allés nous avons pris des hôtels et deux jours après c'est là on a fait le Kouf à Bississi on a pris l'argent mais quand on a pris l'argent moi et mes amis nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant nous sommes allés nous asseoir dans un restaurant et nous étions en train de manger lorsqu'on a entendu vole 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 voilà Diamant qui a eu un temps parmi nous il y a lui-même qui nous a traités parce que lui voulait prendre l'argent mais c'est du mal qu'on est c'est nous trois ils sont venus attraper c'est nous trois nous ont massacré à Grand Laour c'est sorti dans le journal on dit je suis complet c'est fini mon père m'a pris le journal il a lu j'avais le journal mais à cause de me déplacer j'ai perdu le journal toute ma famille ont pleuré depuis c'est là ceux qui m'ont vu en dehors sa grande là où on les a tués trois trois ah moi j'étais pas mort mes deux collègues étaient morts parce que quand on dit qu'ils nous ont pas battus ils nous ont battus bois des raies de bois les gourdins des femmes avec je sais comment on l'appelle les casseroles qu'est-ce qu'on n'a pas vécu sur le terrain de Grand Laour à la gare de Grand Laour et enfin quand on a fait le coup on a fini le coup j'ai dit au groupe on n'a qu'à gagner le temps j'ai l'impression que quelque chose va se passer il n'y a rien qui va me dénoncer le dénoncement c'est celui qui était avec nous c'est celui que j'étais beaucoup attaché avec lui mais lui est mort ils l'ont tué tout le marché de Grand Laour est debout pour trois personnes le temps va vouloir fuir pour quitter il n'y avait plus d'issue les coups de bois partout sur nos têtes partout dans tous nos corps les gars sont en train de nous mater les parents qui sont en train de nous mater sont en train de crier à Dieu je ne peux pas oublier ce temps-là ils nous ont massacré à telle scène qu'eux-mêmes ont cru que les trois voleurs là sont morts aucun d'entre nous ne respirait les autres étaient réellement morts ils nous ont pris pour nous amener à la mort croyant que nous sommes tous à la mort quand nous sommes arrivés à la mort j'ai entendu un infimeur qui a dit de ne pas nous formaliser de laisser qu'à demain ils vont aller jeter notre corps au cimetière du Grand Laour et ils sont les nous maîtres je vais vous dire que dans cette morgue il y avait des cadavres qui étaient superposés l'un sur l'autre puis tous les casiers étaient pleins donc qu'est-ce qu'ils ont fait nous notre corps ils ont laissé partir je ne vous dis pas le froid qui est dans la morgue le froid qui est dans la morgue j'ai appris à rentrer dans les morgues à enlever la salive des cadavres prendre la salive des cadavres mais cette fois-ci j'avais peur et comme il y avait la drogue dans mon corps ça faisait que je n'avais pas peur et nous j'étais assis pendant que ils ont fermé la morgue ils sont sortis ils sont partis le docteur qui a regardé notre corps pour savoir que si on est mort ou pas il a dit au peuple vous les avez tués c'est fini qu'est-ce que vous avez trop la battue ils sont morts allez on va envoyer leur corps à la morgue donc pour eux nous sommes morts c'est le docteur seul qui savait que moi je ne suis pas mort ils ont jeté notre corps à la morgue depuis le matin depuis 10 heures jusqu'à 23 heures si le jour me trouvait à Grand Laour c'est fini mais dans la nuit là quelque chose va se passer dans le coeur de ce docteur ce docteur va éprouver la compassion pour moi ce docteur sait que je ne suis pas mort et il va venir vers les 23 heures il va dire au gardien d'ouvrir la morgue il ne vous dit pas l'odeur qui est dans cette morgue dès que le gardien va ouvrir la porte il va me trouver assis et le corps de mes deux amis sont sur mon pied je suis en train de pleurer en faisant marche arrière sa tête a tapé le milieu il est tombé il ne croit pas il ne croit pas le docteur dit mais qu'est-ce qui se passe tu vas où mais moi je savais que ça ne sort pas de ta bouche en considérant qu'ils sont tous morts celui-là je ne sais pas depuis ma maison je n'arrive pas je vais dormir mais qu'est-ce qui me dit de venir le chercher c'est lui qui est rentré dans la morgue et puis il a enlevé sur mes pieds le corps de mes deux amis il m'a pris il m'a dit viens avec moi viens avec moi je vais écouter tes parties qui sont blessées je vais t'aider je ne sais pas qu'est-ce qui m'a dit de venir t'aider de venir te sauver mais je ne sais pas c'est qui il m'a soigné il a fait tous les pensements qu'il devait faire et il a dit à son chauffeur pardon si le jour il le trouve ici que la police vient pour contrôler ils vont le tuer va déposer ce déposer cet homme-là là où il t'indique Abidjan et puis il revient être mal battu il a enlevé 50 000 et puis il l'a mis dans ma poche en tant que tout le jeton qu'on avait pris là les gens ont tout pris 5 francs c'est lui qui m'a mis 50 000 je suis rentré à Abidjan avec son chauffeur m'a descendu j'avais quoi dans la tête aller chez mon oncle parce que partout mes côtes tout me faisait mal donc il fallait que je fuis pour chercher un lieu où je peux me réfugier et celui-là c'est chez mon oncle à Odjene à 600 km de Bassam d'Abidjan mon oncle ils ont vu dans ma photo dans le journal tous ses amis ont commencé ont pleuré à la CIDT mon oncle il était comptable à la CIDT il a fêté ma mort les gens sont venus dire Yako tout il dit sur mon neveu lui qui s'impose dans le journal tiens-toi bien tenez-vous très bien j'arrive une semaine oh lui il a fini de fêter mon troisième jour à la mort comme si il est musulman lui c'est un musulman et voilà moi qui atterri à la CIDT matin mais il faut voir comment les gens vont fuir il faut voir comment lui-même va quitter devant moi il ne croit pas quelqu'un en a vu son corps dans le journal comment se fait-il que c'est lui qui est là tout ce qui sont dans le bureau veut fuir je lui dis tonton ne fuez pas c'est moi Mathuré ne fuit pas tonton c'est moi je ne suis pas mort mais j'ai été sauvé par un docteur je suis venu pour rester ici pour que je meure tranquillement auprès de toi et mon oncle qui sera à la CIDT il m'a reçu je vous dis que ce jour c'était la panique au CIDT à la CIDT la panique ça fuit de gauche à droite il dit non je ne suis pas mort je suis belle et vivant c'est un docteur qui m'a sauvé donc je suis venu rester ici et mourir pour que quelqu'un ait les moyens pour m'enterrer que je ne meure pas en ville dans les déchets et c'est ainsi que je vais rester chez mon oncle deux jours trois jours quatre jours en me faire soigner en me faire traiter le quatrième jour j'étais assis au kiosk en train de manger le spaghetti voilà deux policiers qui viennent se présenter je ne les connais pas je viens de la Maca je ne suis pas je viens de la Mog je ne suis pas encore établi je suis faible mes côtes me font mal ce policier vient me trouver avec un monsieur je suis en train manger mon spaghetti il dit au policier c'est lui là c'est lui là ramasser le salut je ne connais personne à Ogini je suis malade je ne me sens pas bien je ne suis pas en bonne santé on dit c'est vous police on vous arrête c'est lui des scroqueries en même temps on me tourne à mes mains j'avais une cousine c'était pas loin de la maison où j'habitais qui a suivi le geste elle a couru jusqu'à la CDT pour la vêtir mon nom ils ont arrêté Mathurin il dit mais il a fait quoi il a arrêté donc mon nom automatiquement de son service avec ses amis qui sont arrivés au commissariat de Ogini alors l'exprèteur de police qui était là le gars lui avait donné une somme afin que s'il attrape son voleur et c'est moi qui ai son voleur à lui son escroc donc mon nom j'entends ils m'ont jeté en boîte en même temps déshabille toi ils m'ont jeté dans la boîte sans explication mon nom dit non vous vous trompez c'est mon neveu il est arrivé ici lui-même il est malade il vient de loin je vous en prie qu'on n'ait même pas Ogini je suis là moi mais je pleure pourquoi il me libère je ne sais pas je me pose la question qu'est-ce qui se passe je suis dans cette prison dans cette boîte ils m'ont gardé pendant une semaine en me cachant au commissaire et un jour le 7ème jour le commissaire faisait la ronde il vient il contrôle il me trouve il dit mais toi qu'est-ce que tu fais là il appelle les inspecteurs il dit mais qu'est-ce que celui-là fait là il dit ça te fait comme je dis ça fait le 7ème jour qu'il a eu c'est mon oncle il s'appelle Yaku c'est mon oncle il a la CdT ils m'ont pris au kios ils disent que je suis escroc j'ai escroc que nous sommes de 300 à 400 000 je viens d'aujourd'hui je ne connais personne le commissaire appelle le lieutenant il dit et puis il appelle mon oncle mon oncle est venu il demande mon oncle le commissaire demande mon oncle le commissaire demande à mon oncle il dit mais ton neveu là tu le reconnais en tant que quoi est-ce que ça fait quoi méritant il a au jené ici il dit il vient d'arriver ça fait même pas une semaine deux semaines j'ai tout fait pour quand on le libère mais le lieutenant l'a gardé d'accord lieutenant tu as mis ce tome là 7 jours est-ce que tu dois le payer tu as besoin de combien il dit mon oncle m'a fait signe il dit rien donc on m'a relâché frère 4 jours après il y avait une église qui faisait évangélisation et ce même film que j'avais regardé bizarrement c'était ce film qui sortait au grand rond-point au donné que les chrétiens avaient organisé quelque chose puis ils sont allés pour regarder ce film là j'étais en train de regarder ce film de Jésus lorsque soudain je me suis léré et pour moi c'était trop moi je suis un voleur un braqueur c'est normal qu'on me corrige mais cet homme qu'est-ce qu'il a fait je me suis levé encore pour demander qu'est-ce que cet homme a fait personne ne veut m'expliquer quelque chose je suis monté sur le podium il dit tant qu'on ne me dit pas ce qu'il a fait je ne descends pas de ce podium il faut qu'on me dise qu'est-ce qu'il s'est fait moi je suis son défenseur et j'ai commencé à pleurer j'ai descendu j'ai commencé à pleurer comme je n'ai jamais pleuré et il y avait un monsieur à côté de moi ce jour là je me rappelle bien il dit mon frère Jésus t'aime Jésus t'aime je ne te connais pas mais laisse moi te dire que Jésus t'aime je ne connais pas ta vie mais quand je te regarde je sais que tu as passé tu as passé tu viens d'un long voyage mais est-ce que tu peux accepter le Seigneur Jésus présentement je lui ai dit je n'ai pas Jésus ne me connait pas même il ne me connait pas moi je veux le connaitre mais je ne sais pas s'il va m'accepter donc cet homme a s'est séparé et se revenu à la mer je dis à mon oncle il faut que je rentre à Abidjan il faut que je rentre mon oncle m'a donné le transport je suis rentré sur Abidjan mais comment je vais faire ma raconte avec Jésus le témoignage est long mais je vais brefer pour aujourd'hui comment je fais pour connaître Jésus comment je fais pour accepter Jésus dans ma vie c'était une longue histoire j'ai braqué une famille tout seul à Makori tout seul or l'homme que je suis en train de braquer c'était un homme de Dieu je ne savais même pas je l'ai braqué en plein midi avec sa famille braqué en plein midi avec sa famille j'étais à table elle sonnait dès que le gardien a ouvert la porte j'ai mis l'âme sur le front du gardien il dit je ne vais pas tuer quelqu'un je vais voir ton boss je suis rentré avec un flamme dans la main et j'ai fait ingénuer cet homme de Dieu il ne voulait pas me donner ce qu'il devait me donner j'ai commencé à botter cet homme de Dieu j'ai commencé à botter cet homme de Dieu il n'avait que 300 000 francs sur lui dans son placard qu'il a pris pour m'a donné et quand il m'a redonné quand il m'a donné les 300 000 il m'a dit va mais tu ne finiras pas ces 300 000 lorsque le Seigneur Jésus va toucher ton coeur et je suis sorti et je suis rentré à la maison j'avais l'argent mais cet argent que je disais cet argent ne peut rien t'apporter ça ne peut rien faire dans ta vie c'est que du gaspillage je me suis le même juste à aller voir le révérend je lui ai dit révérend est-ce que tu as un plan pour moi il m'a dit j'ai un plan pour toi mais je veux t'envoyer à Tengrela et puis tu vas lui faire une mission et puis tu vas revenir il y a un homme de Dieu à Tengrela qui est en train de faire même oeuvre que moi mais c'est mon collègue mais il est plus Dieu l'utilise que moi je veux que tu envoies ton groupe ou je vous envoie je paye tout et tu te vas l'éliminer et si tu vas l'éliminer au retour il y a un autre ici tu viens l'éliminer on est parti à quatre pour éliminer cet homme de Dieu et quand nous sommes arrivés il y a eu une veillée une très grande veillée et c'est ce jour-là dans la veillée et après la veillée on devait tuer cet homme de Dieu on a nettoyé nos âmes à l'hôtel propre on a pris nos doses comme il fallait et on est sortis pour aller à cette veillée on était chargé c'est pas balle blanche c'est balle réelle mais je n'ai rien compris le ciel a changé de couleur pendant que les hommes nus se sont assis sur la bâche et il y a eu un grand vent ce vent j'en ai vu ce vent là au génie un grand vent ça a dispersé tout le monde même les bâches le vent a pris des bâches pour partir donc ça a annulé on n'a pas pu tuer l'homme de Dieu et dans le même jour dans le même jour on partait pour taper dans un maquis pour taper les bières donc quand on est rentré dans le maquis voilà cet homme de Dieu qui était assis avec quelques hommes de Dieu ils sont en train de boire fanta et il y avait l'un de mes petits qui a reconnu il dit attends c'est pas c'est pas l'homme de Dieu nous étions venus pour le tuer le voilà le voilà et je me rappelle que donc le grand vent qui s'est passé Dieu voulait protéger cet homme là parce que s'il venait à cette bâche on l'aurait tué donc le vent qui s'est passé à cause de cela il s'est allé vers l'homme l'homme de Dieu lui a dit si tu sors d'ici il faut adorer ton Dieu parce que ce jour là le jour tu ferais la veille nous on a été payé pour venir te tuer mais le vent et pluie qui est venu ce jour là n'a pas permis qu'on puisse te tuer et cette poids qu'elle a c'est que adore ton Dieu que tu adores et Dieu en a échoué et nous sommes revenus à Bidjan je vais encore tenter au fait une fois que ça est dans ton sang soit le braquage soit le fait du mal il est difficile pour toi pour que tu arrêtes il est difficile pour que tu arrêtes je suis allé voir mon Libanais à Jamé et je suis rentré j'ai vu le Libanais comme il était attaché avec un ministre ils ont préparé le coup ensemble on devait braquer un magasin je vais vous dire quelque chose si vous remarquez qu'il y a des Libanais il y a quatre Libanais qui sont abordés d'un goudron et tous les quatre ils ont des boutiques vous remarquez que s'il y a une boutique une boutique qui a été braquée ne cherchait pas loin c'est que c'est celui qui est à côté parce qu'entre eux-mêmes ils ne s'aiment pas donc ils perdent nous les braqueurs pour éliminer le prochain celui qui est à côté ça c'est la stratégie c'est comme ça ils vivent j'en avais marre d'être utilisé j'en avais marre de rentrer de casser des banques de rentrer dans le domicile de braquer des familles j'en avais marre aller détruire les jeunes filles les donner aux hommes de Dieu ils vont coucher avec eux ils vont prendre le superbe ils vont prendre ce superbe pour aller souvent jusqu'au Burkina pour aller donner aux marabouts pour revenir avec une potion et c'est cette potion qu'il va mettre dans sa veste il va tomber dans sa veste et quand il monte sur scène tout le monde ils sont désorientés tout le monde oublie que ce n'est pas Jésus c'est Jésus c'est Jésus qu'ils adorent oh c'est pas Jésus qu'ils adorent mais ils vont aveugler les pensées je connais un homme de Dieu il ferme les yeux il ouvre les yeux il appareil il ferme il ouvre il appareil mais comment il est mort ici comment il est mort ici dans le même bassin que vous voyez là il ferme ses yeux il ouvre il appareil tellement que la sorcellerie avait pris son corps je vais vous dire un secret encore que le diable prenait pour que je travaille avec lui c'est le tel placenta des femmes je dis ça aujourd'hui à toutes les jeunes filles qui mettent des rouges à lèvres qui mettent des pommas qu'ils ne connaissent pas laissez-moi vous dire que c'est le placenta que les marabouts travaillent pour les donner et puis ils mettent ça dans les vernis et vous mettez ça sur vos bouches c'est rouge c'est marrant c'est vert mais c'est le placenta des femmes quand les femmes accouchent le placenta c'est nous on va chercher souvent le placenta on met au soleil ça sèche on donne au marabout et le marabout pire ça et ça devient poudre et c'est cette poudre là qui va venir à l'église quand ils prêchent ils prêchent quand ils font je le récemment quand ils jettent cette poudre là ça prend toute la salle et les gens sont tombés 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 en fouté et ces hommes de Dieu dès qu'ils t'imposent les mains ils te transmet sa puissance qui est en lui le démon qui est en lui il te transmet que tu sois femme il te transmet ce démon et rien ne va dans ta vie tu ne reçus à rien si ton mariage elle est bouleversée un mariage qui est sans issue parce qu'il n'y a pas d'organisation le mariage c'est 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 temporaire et j'en connais plein ici j'accompagnais un homme de Dieu jusqu'à Sikasso pour aller prendre il y a une femme à Sikasso elle son envoûtement c'est dans les seins les hommes de Dieu vont là-bas nuit et jour chaque année pour tirer pour boire le lait qui est dans ses seins une fois que tu bois tu viens tu as une puissance d'élévation tu as une puissance d'élévation et je connais plein des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont pendant des années ils quittent ici pour aller au Mali pour aller boire le lait dans le sein de cette femme-là elle est là pour ça soeur, frère je vais vous dire un seul conseil attachez-vous à Jésus attachez-vous à Jésus de Nazareth attachez-vous à l'église où Jésus est enseigné aujourd'hui on ne sait plus qui est qui les faux les faux les faux prophètes les faux les faux évangélistes ils sont dans cette nation et ils sont dans cette bassame aujourd'hui ils ont commencé de bémir de rien du tout aujourd'hui ils ont des églises climatisées mais vous ne connaissez pas le source vous ne pouvez comprendre que des hommes de Dieu d'ici avec quelques membres aujourd'hui ils doivent dans une maison de 200 000 ils doivent dans une maison de 300 000 il est véhiculé pendant que l'église est appauvrie que certaines personnes n'arrivent pas à avoir 5 francs ni même pouvoir nourrir les enfants mais lui il est dans les Mercedes vous croyez que c'est simple vous enviez à ces options vous voulez devenir comme ces hommes de Dieu mais ce n'est pas des hommes de Dieu c'est des démons c'est des gens qui travaillent le numéro 666 la bête j'ai connu la bête au Burkina c'est bel ça existe ça existe 666 et Dieu m'a mené pendant que j'étais dans le coma à Grand-Lahou Dieu m'a mené visiter l'enfer non 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 c'est terrible non c'est terrible non c'est terrible prions évitons l'enfer frère l'enfer existe Dieu m'a montré cet enfer cette catégorie d'enfer et tout l'enfer qui est réservé à des serviteurs de Dieu Dieu m'a mené voir le pont Silas que tous les chrétiens vont traverser situé dans la sanctification dans l'église de la sanctification c'est cela il y en a ils vont fermer les yeux quand ils vont ouvrir ils vont se trouver derrière le pont Silas Dieu m'a montré que le pont Silas est un pont la bouche est comme la lame comme une lame donc tous ceux qui vont venir passer dessus si tu es dans l'église de la sanctification si tu es dans une bonne église ou en prêtre Jésus tu vas fermer les yeux dès que tu ouvres tes yeux tu es derrière le pont et tandis qu'il y en a qui vont venir marcher sur ce pont quand ils vont rentrer sur ce pont ils vont arriver au milieu du pont ils vont glisser pour descendre dans ce pont l'âme là va les déchirer en deux ils vont descendre dans la force les femmes Dieu m'a montré toutes les femmes qui faisaient l'avocatement dans ce combat que j'étais à Grand Laos les femmes qui tuent les enfants à une semaine un mois des avocatements Dieu m'a montré ces femmes là et ces enfants à l'enfer ces bébés à l'enfer qui sont en train de pleurer pour réclamer l'âme de leur maman pour réclamer que Dieu envoie le jugement que leur maman arrive pour que Dieu puisse juger leur maman parce qu'ils ont ôté la vie à ces bébés ils sont des milliers de bébés ils sont assis en train de pleurer réclamer que Dieu envoie leur maman pour le jugement Dieu m'a montré cela était dans ce combat dans cette morgue de Grand Laos après le Seigneur m'a montré clairement Dieu m'a montré je ne connaissais pas Jésus en ce moment mais il m'a montré l'enfer cette catégorie d'enfer Alléluia il est réel il est réel il est réel l'enfer existe et devant l'enfer il y avait un gardien devant l'enfer et c'est son nom que j'oublie cet homme il est assis ses yeux sont rouges comme le feu oh c'est lui qui est devant la porte de l'enfer Dieu m'a mené balader pour voir l'enfer et il m'a dit le jour que tu vas m'accepter comme ton Seigneur sauveur ce jour là tu vas rendre témoignage de ce que tu as vu sur l'enfer et parler au moment aux femmes qui aiment gâter la grossesse aux femmes qui aiment tuer l'enfant et que ces enfants là les attendent demain dans le ciel cet enfant les attend il ne rentrera pas au paradis tant qu'il ne confesse pas pour accepter le Seigneur Jésus s'il meurt ces femmes là le Seigneur m'a montré comment elles sont maltraitées dans l'enfer comment elles sont sur des brochettes et puis les brochettes là tournent comme ça les anges déçus sont en train de tourner 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 à l'enfer ma soeur mon frère si tu es dans ces choses encore si tu vis ces choses encore je te conseille de quitter dedans je te conseille d'arrêter de tuer ces enfants que Dieu vous a mis dans le ventre vous ne connaissez pas l'ère à venir peut-être c'est des serviteurs de Dieu peut-être c'est des servantes de Dieu mais vous les avez ôtés sur cette terre vous les avez ôtés les vies mais sachez une seule chose si vous ne vous répandez pas cet enfer là vous attend cet enfer là vous attend j'ai bien dit c'est l'enfer le plus grand on appelle cet enfer l'azard c'est après le pont là c'est là ce que le Seigneur me montrait et j'ai rendu ce témoignage à des grandes manifestations des programmes à l'hôtel communal de Cocody ça a touché des femmes ont été converties elles ont compris elles se sont engenouées pour donner leur vie réellement au Seigneur et ce soir ce matin le témoignage est tellement long qu'il y a le témoignage depuis l'Europe mais je vais me rendre je vais brefer parce que j'accepte j'accepte le Seigneur mais quelle a été ma vie dans le Seigneur jusqu'à cette année 2020 qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps que je me disais je suis un homme des dieux mais je n'étais pas un homme des dieux j'étais parmi ces ces hommes des dieux démoniaques ces hommes des dieux menteurs des faux prophéties je marchais avec ces hommes des dieux qui ne disaient point la vérité j'étais leur cobaye j'ai accepté le Seigneur de façon miraculeuse de façon extraordinaire Alléluia je veux reconnaître ce soir que Jésus est Seigneur j'ai donné ma vie au Seigneur parce qu'on m'avait dit de tuer une famille complie je ne pouvais pas je ne pouvais pas j'étais sur une oppression soit je les tuais soit on me tuait et j'ai rendu ce témoignage et après j'ai été agressé et l'a failli me tuer celui qui a failli me tuer il connait c'est le même qu'a voulu que j'ai sacrifié lorsque Béguet était au pouvoir pour tuer exterminé avec John et je connais John on a fait plus de coups ensemble mais le Seigneur m'a dit si je partais pour tuer cette famille là je ne serais tiré pas vivant mais j'ai vu que ma vie basculait ma vie ne partait pas de l'avance ma vie réculait à telle à celle que j'ai commencé à douter de Dieu et j'ai laissé Dieu et j'ai laissé Dieu le bon Dieu pour aller servir de Dieu le Dieu des musulmans de l'avance et j'ai laissé Dieu et j'ai laissé Dieu le bon Dieu pour aller servir de Dieu le Dieu des musulmans lorsque les musulmans m'ont proposé 500 000 pour faire mon mariage et avec une maison complète mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit on va tout te donner mais il faudrait que tu vas régner Jésus tu vas dire que c'est Jésus là c'est faux que Jésus n'existe pas que c'est de la magie que c'est l'islam c'est le prophète Mohammed qui est le véritable serviteur ils ont mis l'argent devant moi effectivement j'étais dans les besoins d'argent j'étais dans les besoins d'argent parce que je ne savais plus où aller tous les portes m'étaient fermés des hommes me voyaient en ville quand je viens comme ça sur la route du David les hommes de Dieu que je travaille se chassent m'éliminer donc il fallait que je fuis pour quitter et je suis venu dans la région musulmane et j'abandonnais Jésus jusqu'à un an j'abandonnais la main de Dieu et je suis resté avec ces hommes les musulmans le jour que j'ai décidé comme un vendredi comme aujourd'hui des rônes se témoignent pour dire que Jésus n'est pas réel que Jésus n'est pas le fils de Dieu que c'est du masonge que c'est de la magie pendant que j'étais accouché en méditation Dieu me montrait un cadavre un cadavre qui était couché au carréfour de Vético et je ne comprenais pas et je regardais le cadavre je m'approchais du cadavre et je constais que le cadavre qui est couché et que les chiens sont en train de le lécher c'est mon cadavre qui est couché là c'est mon cadavre qui est couché là je ne comprenais pas je ne pouvais plus j'ai eu peur je n'ai jamais eu peur de ma vie ainsi je fais des grandes choses des trucs mais je n'avais jamais cette peur sur mon cœur mais il y a eu une peur qui s'est emparée de mon cœur c'est pas possible et le vendredi je me suis habillé en boubou blanc avec les musulmans derrière moi ils sont en train de dire partout qu'il y a aujourd'hui il y a un homme un pasteur qui est converti musulman qui va venir vous dit aujourd'hui que Jésus n'est pas réel il va venir vous montrer que Jésus là ce n'est pas le fils de Dieu que c'est mon homais qui est l'envoyé de Dieu que c'est un prophète comme j'ai lu le Coran ils m'ont donné le Coran sur la place publique et il y avait plus de 50 têtes de musulmans à Bassem ici qui étaient assis qui attendaient que je vienne renier Jésus ils étaient prêts et tous ils avaient le regard sur moi mais à ma grande surprise et à la grande surprise à quoi il s'attendait que j'ai lu le Coran et que je dis donc ce vendredi je devais je devais renier Jésus ce vendredi je devais dire que Jésus n'est pas le fils de Dieu et ces hommes m'attendaient tous en boubou blanc bizarre ils m'ont donné le Coran et comme je fréquentais à l'école coranique donc je connais le texte du Coran je devais lire une sourate du Coran et accompagner de la parole pour annuler pour juger pour dire Jésus n'est pas Dieu il n'est pas le fils de Dieu et bizarrement quand j'ai ouvert le Coran à la page du Kul Halah au Haradoun au lieu de Kul Halah j'ai dit au nom de Jésus Christ tous les musulmans se sont levés je dis quel est ce nom là qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu es en train de faire là je dis c'est pas moi je dis c'est pas moi je dis bon on te donne encore une chance récite le Coran quand j'ai voulu dire Kul voilà je dis au nom de Jésus Christ de Nazareth ils se sont tous levés ils sont paniqués c'est-on comment ça fuir et cette histoire de Jésus c'est réel juste il arrive devant nous même tout ce qu'on lui a donné il n'a pas pu avec le Coran dans la main il n'a pas pu réciter le Coran et quand il veut réciter le Coran il chante le nom de ce Jésus donc vraiment il n'est pas fait pour nous chassons-le voilà comment ce jour-là je n'ai pas pu régner Jésus et j'ai quitté l'islam ce jour-là j'ai signé et j'ai abandonné la main et j'ai les jetons qu'ils m'avaient donné je suis allé les redonner ces jetons j'ai donné les clés de la maison et je suis retourné dans ma famille avant que je les quitte je suis allé en mission pour le plus grand et le plus riche des musulmans de Bassam ils m'ont amené faire une mission et cette mission il s'agissait de quoi d'aller au cimetière de Bassam au grand cimetière de Bassam et prendre la salive d'un cadavre qui était mort en trois jours en trois jours je devais aller troisième jour je devais aller ouvrir la tombe avec quelqu'un et puis ouvrir la tombe faire sortir le cadavre prendre la salive du cadavre pour venir le remettre mais je ne sais pas c'était en 2006 à 2007 2007 je suis allé et pour détruire le corps mais voici ce qu'il va se passer je serai en train de creuser la tombe quand la tombe va descendre avec nous et mon pied va aller s'arrêter sur un os l'os l'os je ne sais pas si c'est le doigt ça m'a piqué et on a fait sortir le corps qui était tout fraîche j'ai ouvert la bouche du cadavre et puis j'en ai parce que quand quelqu'un meurt ça salive là ça sort comme mousse pendant trois jours successifs donc j'ai pris le coton mais j'étais bien blessé au pied et je suis venu donner la salive à cet homme à ce grand imam qui est d'Abbassam ici mais j'ai oublié que mon pied avait percé l'os avait percé donc je n'ai pas pris au cerire mon pied a commencé à s'enfler mon pied a commencé à s'enfler s'enfler un an deux ans mon pied gonfle comme éléphantaisie je ne pouvais plus il arrivait un moment je ne pouvais plus porter ce su mes pieds ne pouvaient pas rentrer dans ce su et mon pied était chaud ça m'échauffait comme s'il y avait du feu en bas et la nuit je ne peux pas dormir la nuit je n'arrivais pas à dormir j'ai fait l'opération je les ai quittés maintenant en famille et mon pied s'enflait deux jours deux années pas deux années tout le monde disait quand les gens me voyaient en ville mais qu'est-ce qui t'arrive tes pieds sont enflés je ne peux pas raconter ce qui s'est passé je souffrais dans la nuit la nuit je ne dors pas quand mon pied quand ça bat ça sort jusqu'à dans ma cervelle je n'arrivais pas et mon oncle qui habitait à côté ces deux chambres dans le salon et quand je crie il m'a dit tais-toi t'allais tuer prendre les gens comment comment tais-toi le salaire du péché c'est la mort c'est ce que mon oncle disait le salaire du péché c'est la mort cette fois-ci c'est ton las je crie en mon pied elle est pourrie elle est pourrie j'étais assis devant notre cour familiale lorsque il y avait une église en face de notre cour il y avait un évangéliste qui était là dans cette cour qu'elle appelait Jérémie j'étais assis dans ma souffrance mes pieds ont mis beurre de carité dessus je suis assis tant qu'à m'attrapage je ne peux pas marcher pour sortir cet homme cet évangéliste est venu vers moi il est venu jusqu'à mes côtés il m'a dit je sais que tu souffres je sais que tu souffres mais est-ce que tu as accepté réellement le Seigneur Jésus je souffrais de mes pieds je lui ai dit je veux raconter Jésus il m'a dit ce pied la seule personne qui peut te guérir la seule personne qui peut guérir ce pied c'est Jésus mais tu vas venir avec moi si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus Jésus seul peut te sauver j'ai dit j'ai sulevé ma main et j'ai giflé cet homme de Dieu je l'ai giflé je l'ai porté main il m'a dit tu m'as porté main mais Jésus va te toucher je lui ai dit je connais Jésus mais pourquoi je suis incrédule à tel point que je me suis détourné de Jésus pour aller adorer d'autres dieux mais est-ce que le Seigneur va m'accepter encore dans sa maison il m'a dit oui le Seigneur va t'accepter et un dimanche il m'a invité pour assister à un culte j'étais assis mon pied me faisait mal mon pied comment la douleur a commencé à monter la douleur a pris tout mon corps tellement que je souffrais pour moi c'était fini mais dans cette souffrance certainement que l'ange de la mort allait prendre mon âme il disait que c'était fini mais je ne sais pas si c'est aiguille quelqu'un a percé mon pied le puits qui étaient dedans commençait à sortir de mes pieds le puits sortaient le puits sortaient le puits sortaient et quelque chose a pris mon coeur quelqu'un est venu saisir mon coeur quelqu'un est venu me montrer que voilà depuis si longtemps tu m'as rejeté mais c'est aujourd'hui là c'est ton là c'est ton dernier jour aujourd'hui là c'est moi qui suis à la base c'est moi seul qui peux te guérir c'est moi seul qui peux te sauver de la douleur que tu étais c'est moi Jésus je suis là aujourd'hui pour toi à sept mois seulement et tu te rappelles je vais te faire reprendre ta mémoire toutes ces années où tu faisais des bêtises tu faisais des bêtises c'est moi Jésus qui te sauver à toute foi là où tu es dans le pétrin depuis ta prison depuis la maca depuis ce gros trou c'est moi qui te sauver mais aujourd'hui tu es dans ma maison aujourd'hui tu es rentré ici je vais te sauver et c'est de là que mon pied est percé et le puits est sorti de mon pied c'est sorti 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 et j'étais j'étais libre frère et soeur j'ai dit à cet homme là comment je fais il m'a dit tu es guéri au nom de Jésus il faut partir j'ai vécu toutes ces années toutes ces années toutes ces années je n'avais pas réellement accepté le Seigneur j'étais dans le Seigneur mais j'étais un diable j'étais dans le Seigneur j'étais un agent encore du diable lorsque je suis venu croiser cette église qui est l'église de Jésus-Christ cette église qui est le Jésus le sauveur là où se trouve cette église c'est là où Jésus est c'est dans cette église de Jésus que j'ai accepté le Seigneur pendant toutes ces années que j'ai connu je n'étais pas réellement sauvé mais j'ai connu et je me suis cet homme de Dieu nous nous sommes croisés au camp de prière de Montdoukou et Dieu a mis dans mon coeur que c'est par cet homme là que tu serais sauvé et aujourd'hui je remercie le Seigneur je rends gloire au Seigneur par cet homme de Dieu par cet apôtre Abraham qui a fait de moi aujourd'hui et que j'accepte le Seigneur il m'a rebaptisé aujourd'hui j'accepte j'accepte le Seigneur et je marche dans la volonté du Seigneur je fais la volonté du Seigneur je dis grâce à ce serviteur de Dieu et à tous les serviteurs de Dieu qui sont quittés de loin pour venir nous encourager dans la foi chrétienne je dis merci chers frères et sœurs je vais vous parler comme je disais dans ce témoignage combien de fois les hommes de Dieu m'utilisaient pour aller chercher des envoûtements des huiles d'oxygène d'envoûter pour venir les donner à l'église et enfin qu'ils puissent travailler avec cette potasse là et parmi ces églises dans ces églises mais vous ne savez pas la fondation de cette église aujourd'hui ils prennent le micro ils brèchent mais vous ne savez pas que ces micros qui touchent sont des micros envoûtés c'est des costumes envoûtés c'est des costumes qui sont qu'il y a une donc si on veste dessus c'est des parfaits sataniques frères et sœurs je vais vous dire que j'ai été utilisé par ces grands hommes des dieux qui sont dans cette nation mais vous ne connaissez pas ces choses qui sont derrière eux et qu'est-ce qu'ils font dans ces choses quand je vois des gens des hommes courir vas-en-eux 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 mais est-ce que vous savez ce qui se trouve derrière ces vas-en-eux est-ce que vous savez sur quoi ils sont assis sur ces vas-en-eux vous vous partez vous les suivez mais derrière ces hommes se trouvent des canaries derrière ces hommes des vas-en-eux se trouvent des nuls d'onction qu'il y a des nuls qui sont envoûtés pour envoûter le peuple de Dieu pour envoûter les enfants de Dieu pour les égarer et non pas les sauver le seul conseil que je peux vous donner ne courez pas après ces hommes des vas-en-eux ne courez pas car ces hommes ne travaillent pas avec Dieu ces hommes ne sont pas avec Dieu ces hommes travaillent avec le diable ces hommes travaillent avec le démon et ces hommes travaillent avec les marabouts et les féticheurs ces hommes ont des féticheurs après eux ces hommes ces prophètes de cette nation qui ont des beurres de carité fabriqués qui sont sur cette nation où ces beurres de carité sont des graisses de la chair humaine qu'on en presse pour en aimer la graisse en brûle en gris et puis on en aime la gris et cette potion de pommage de beurre de carité ils vont frotter sur le visage pour rentrer à l'église ils vont se parfumer avec des parfums de magique travailler par des marabouts tel à 5 ans qui dépasse tu ne peux pas aller parce que tout ce qu'il va te dire tu vas le faire quand tu es dans ces faux églises je vous dis ces choses parce que je l'ai vécu j'ai marché avec de ces révérends de ces signes dans cette nation qui ont des réputations aujourd'hui ils ont des églises de 600 places de 800 places mais vous croyez que ces hommes là vous les voyez de grosses caisses mais vous croyez que c'est Dieu qui est là mais ce n'est pas Dieu qui est là ces hommes ne travaillent pas avec Dieu détrompez-vous ces hommes là travaillent avec le numéro 666 je suis allé avec des hommes de Dieu au Burkina pour aller demander des potions mais certains ils sont devenus fous des évangélistes ils sont allés pour chercher des puissances mais ils n'ont pas pu obtenu ils sont devenus fous et ils sont restés au Burkina plein que je connais le seul conseil que je vais vous donner frères et sœurs ne courez pas après ces vases d'honneur ne courez pas avec ces hommes ces évangélistes des nations ces prophètes des nations ces signes des nations des révélants des nations c'est des plus démons c'est des agents du diable c'est des agents de Satan Satan travaille avec eux la sirène des autres travaille avec eux il y avait des hommes de Dieu que je connaissais en partant au port avril à partir de minuit il y avait une femme qui sortait de l'eau et s'embrassait et en quittant en partant elle lui remettait quelque chose à telle façon que quand il rentre dans une église et dans son église à lui-même ou dans les églises où il l'a invité une fois qu'il prend cette bague qui est sur sa main quand il priche quand il pose ses mains c'est fini ces femmes sont envoûtées et deux ou trois jours il couche avec ces femmes il prend la puissance il tire sa puissance dans le corps de ces femmes qui sont ignorantes qui sont dans les églises et qui sont des femmes d'affaires qui ont des véhicules ils sont attirés par ces choses là et elle va porter elle va prendre cette potion cet homme va prendre cette potion pour aller encore parler à sa camarade pour dire je suis dans une église de tel révérend je suis dans une église de tel homme de Dieu voici ce qu'il fait cet homme là ne travaille pas avec Dieu je vous déconseille ces hommes travaillent avec le diable avec Satan ces hommes sont des manipulateurs ces hommes sont des menteurs frères et soeurs ne soyez pas jaloux ne soyez pas n'enviez pas à ces hommes de Dieu et ils sont dans cette Côte d'Ivoire de cette nation je ne peux pas citer les noms mais ils savent de quoi je parle s'ils m'ont vu ils savent de quoi je parle et c'est de quoi je parle ils ont divisé des églises ici aujourd'hui par leur comportement ils ont amené des hommes des femmes aujourd'hui à retourner dans les églises à l'église catholique ils ont préféré rentrer revenir dans l'église catholique alors le Seigneur les avait sauvés pour venir mais ils sont retournés encore dans les églises parce qu'ils ont vu que cet homme de Dieu était dans le faux et Dieu est en train de les frapper un à un ils sont en train de mourir le Seigneur me disait comme ça que jusqu'en 2021 il va les enlever un à un frères et soeurs ce témoignage à tous ceux qui l'écoutent qui l'écoutent présentement je prie que le Seigneur Jésus à travers cet émoignage touche réellement votre coeur et que vous vous donnez réellement votre vie au Seigneur empête à l'église et être rempli de démons empête à l'église et être un serviteur de Dieu et voyager avec des démons empête à l'église et être sorcier empête à l'église et aller chez les marabouts je vous déconseille n'enviez pas ces hommes de Dieu n'enviez pas ces servants de Dieu je sais de quoi je parle j'ai marché avec les servants de Dieu renommés dans ce pays empête à l'hôtel et moi je reste je prends garde devant l'hôtel et ils vont coucher et quand ils finissent de coucher avec les hommes ils prennent le côté des sujets les sexes ils envoient ça aux marabouts aujourd'hui ces hommes ces femmes ont des plus grandes églises aujourd'hui dans cette côte d'Ivoire frères et sœurs je vais vous amener à comprendre que lorsque Christ est dans une église c'est pas le monde qui cherche il dit là où il y a un peuple limité un peuple c'est là Dieu se trouve mais n'est pas dans les grandes églises comme vous pouvez le recevoir il n'est pas ces hommes de Dieu qui portent des costumes pour monter sur des scènes qui font des grands programmes je vous dis que Dieu n'est plus là-bas avec eux Dieu n'est plus là et quand je vais vous dire que ces hommes-là n'est pas des véritables hommes j'ai ma mère qui travaille à l'Ere-Afrique aujourd'hui ma mère a décidé je suis allé faire un travail à Kourougo j'ai envouté maman pour qu'elle me paye le billet d'avion pour aller à Paris et avant de partir quand j'ai eu le billet d'avion il fallait avoir l'argent de poche il fallait qu'est-ce que je fais il fallait faire un braquage privé et je fais le braquage privé pour pouvoir partir en France mais je suis parti en France mais j'avais plus de quatre ceintures j'avais quatre dieux sur mes reins pour aller en France c'est-à-dire que je partais pour bouleverser la France il y avait quatre dieux à mes reins il y avait dans mon grigri il y avait le grigri que je portais dans l'un des grigris quand je je m'appuyais j'appuyais le premier qui était à mes reins je disparaissais automatiquement il y avait quatre dieux qui étaient à mes reins quand je partais en France et quand je suis arrivé en France je suis rentré dans la Rose-Croix en France je suis rentré dans la Rose-Croix j'étais rentré dans la Rose-Croix j'étais jusqu'à une dimension de 27 degrés parce que dans la Rose-Croix il y a chaque degré mais moi j'étais jusqu'à 25 qu'est-ce que je faisais en France j'étais mannequin mais dans le mannequinage en France je partais je lavais les cadavres en France quand je ne suis pas en magasin je suis à l'hôpital pour laver les cadavres et je suis là-bas j'ai connu des marabouts en France et ceux-là m'utilisaient aussi en France là-bas pour prendre les saluts des cadavres pour les donner et après les maracas qui sont en France des gens que moi-même j'habitais en France j'étais devenu énormément dangereux à Paris j'ai quitté la France j'ai partait à Marseille Toulon Lyon pour aller chercher j'étais aussi dans le milieu des homosexuels j'ai tourné des films porno à Paris j'ai fait des pornos ce que je n'ai pas fait en France c'est de tuer je suis rentré dans la Rose-Croix ah dans la Rose-Croix ils ont besoin du sang humain pour que tu sois gradé et j'ai sacrifié mon premier fils que j'ai eu avec une blanche pour arriver à ce degré de stade ma femme était enceinte lorsqu'elle a fait une fausse couche où je dis j'ai dit cette chose pour que si elle m'entend là où elle est cachée j'ai pris que Dieu m'aie mon pardon dans son cœur pour qu'elle puisse me pardonner pour notre premier enfant que j'ai sacrifié pour que je sois riche en France mais ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas je suis devenu autre chose à Paris je suis devenu un braquet à Paris j'ai commencé à fréquenter Barbès Barbès où se trouvent les 5 quartiers d'Afrique se trouvent les plus grands bandits j'ai fréquenté Barbès on se réunit et on attaque dans les stations de métro je partais au cimetière de Floride Morogis aller chercher le corps et enniver les yeux à Paris les marabouts qui sont en France ils ont le même ils sont même les mêmes choses comme ici ils sont en France ils sont là pour aider ils sont là pour aider je suis allé en France les gens vont en France pour reçu mais moi je suis allé en France pour faire un échec pour échouer j'ai eu deux enfants avec une femme blanche où ils ont dit si je vous dis où se trouvent mes enfants même je ne sais même pas pourquoi ? parce que ma vie était bouleversée ma vie n'était pas celle que deux blocs mais moi-même je prenais l'initiative de conduire de guider ma vie et ça m'a coûté cher Fred j'ai même honte de dire à quelqu'un que j'ai fait la France parce que j'ai tout perdu j'ai tout quitté je suis tombé comme on dit comme rat de terre j'ai tout perdu je n'ai même plus la conscience souvent je perds la conscience souvent je regrette mes actes la France j'étais parti en France pour reçu mais je suis allé en France pour échouer frère et soeur j'ai travaillé avec Yves Saint Laurent à Paris quand j'étais dans la Rose-Croix la Rose-Croix qu'est-ce qu'on faisait à Paris ? à Paris on amène les jeunes filles on les amène et on prend les sang Saint-Georges onzième arrondissement Place Pigalle tous ces endroits dans le deuxième arrondissement on enneuait les femmes les jeunes filles pour les amener pour tirer les sang pour amener à la Rose-Croix et c'est ce qui faisait monter quand tu envoies cinq cinq six âmes toi tu es gradé et tout ça j'ai fréquenté des choses mystères à Paris des choses que l'homme tu ne peux pas ça on t'a dit que c'est moi qui faisais tu m'as dit c'est faux je couchais avec chien et pour donner à un homme de Dieu qui était ivoirien qui était venu à Paris il dit il voulait avoir la plus grande église à Paris il m'a fait coucher avec chien femme et pour pouvoir prendre mon superbe avec le superbe du chien aujourd'hui il est à l'une des plus grandes églises à Paris dans le deuxième arrondissement que le nom du Seigneur soit élevé aujourd'hui je suis revenu je suis revenu mais j'ai tout perdu mais le seul truc qui m'encourage qui me donne la vie parce que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur aujourd'hui j'ai donné j'ai donné réellement ma vie après ces 23 ans j'ai donné ma vie au Seigneur j'ai laissé tout 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 j'ai tout abandonné aujourd'hui pour servir un seul Dieu et ce seul Dieu c'est le Seigneur Jésus Christ de Nazareth j'ai frappé à sa porte et il m'a ouvert et j'ai donné ma vie au Seigneur frères et sœurs je veux que aujourd'hui en écoutant ce témoignage que tu donnes ta vie au Seigneur que tu ne fasses tu ne passes pas là où j'ai passé et je ne t'ai suivi je ne souhaite même pas parce que moi j'ai cette grâce d'être sauvé par le Seigneur mais est-ce que toi si tu le fais tu seras sauvé mais je veux que tu sois sauvé je veux qu'en écoutant aujourd'hui ce témoignage si tu étais un braqueur donne ta vie au Seigneur si tu étais un tueur tu tireras le sang des jeunes filles si tu étais homosexuel donne ta vie au Seigneur Jésus tu serais sauvé comme le Seigneur m'a sauvé c'est un mystère que j'accepte le Seigneur aujourd'hui Jésus est réel Frère et soeur Frère et soeur Jésus est réel j'avais fait un livre j'avais écrit un livre mais celui qui m'avait fait écrit le livre m'a trahi pour mettre le livre au nom d'un de nos serviteurs de Dieu mais aujourd'hui cet homme de Dieu a été frappé il est mort aveugle il est mort misérable je rends gloire à Dieu qu'est-ce que j'ai fait pour donner à Dieu pour que Jésus même de telle sorte et de le connaître et l'abandonner et de l'accepter réellement aujourd'hui je vais vous dire que depuis trois ans depuis quatre ans depuis cinq ans dix ans quinze ans c'est aujourd'hui à cinquante-sept ans que j'ai accepté le Seigneur Jésus de tout mon cœur de toute mon âme et je lui ai donné réellement ma vie et à côté d'aujourd'hui ma vie appartient à Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui je marche avec Jésus-Christ et j'irai de pays en pays pour rendre ce témoignage enfin que des âmes qui vivent dans cette qui croient qu'ils ne peuvent plus être sauvés qui croient que c'est fini Dieu ne peut plus le sauver si moi Dieu m'a sauvé si moi Jésus a sauvé ma vie aujourd'hui je sais que ce qu'il a fait pour moi il peut le faire pour toi mon frère c'est pourquoi je vais chanter cette adoration pour dire je veux m'exprimer mon désir celui d'être adoré Seigneur car tu es comme un t'endard 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 avant de vous quitter avant de céder le micro comme je disais j'avais remplacé tous mes dents mais quand j'ai remplacé mes dents le Seigneur Jésus a dit que je ne veux pas que tu remplaces tes dents moi Christ j'ai pu faire pousser tes dents je veux que ta bouche reste comme ça pour que tu rentres tes manières pour que les gens voient ta bouche pour voir qu'effectivement tu as perdu 14 dents et que tu n'es pas mort et j'avais changé mes dents mais un matin un midi j'avais faim j'étais en train de manger os j'ai oublié que je ne devais pas manger os et j'ai mis un morceau de os ou de poulet dans ma bouche dès que j'ai appuyé mon dentier est cassé j'ai tout versé le Seigneur m'a dit si tu as honte avec ta bouche pour raconter mes bienfaits pour que mon peuple soit sauvé toutefois que tu vas changer je vais casser je veux que cette bouche reste comme ça pour que tu rendes témoignage de ma gloire et c'est dans ma gloire que je vais me manifester pour te sauver je rends gloire je vous dis encore une fois chalonne chalonne je vous remercie à tous ces hommes de Dieu qui ont pris du temps pour s'asseoir pour écouter ce témoignage que Dieu vous bénit que Dieu vous élève que vous êtes les ministères les plus élevés sur cette terre qu'à travers vous que des hommes encore soient sauvés comme à travers moi des hommes ont été sauvés les hommes de Dieu que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse l'église de la sanctification vous avez quitté de loin qui suis-je vous êtes venu vous asseoir depuis ce matin pour écouter ce témoignage il a été difficile pour moi pour rendre ce témoignage mais avec les prières aujourd'hui le diable est dévoilé aujourd'hui le diable son règne a pris fin merci Seigneur merci Seigneur C'est parti ! 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 Fais ! C'est parti 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 !